Je ferais peut-être une pub, parce que c'est ma première médiatique cette semaine, mon one-man show. Fait que je vais faire deux pubs, puis après je te dirai où qu'on les met, puis qu'est-ce qu'on fait avec. OK. OK. Fait que ça, ça va être le lendemain des critiques. C'est pas vrai que mon show n'est pas bon, hostie! OK. J'aime ça, juste ça, comme pub. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, tu nous écoutes! Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward, tu nous écoutes! Très content d'être là, on a eu une grosse semaine dans le show business cette semaine avec P.O. Baudouin. Ça, c'est pour les Patreons. Pour le monde sur YouTube, le monde va faire crisser longtemps, P.O. Baudouin. Comment t'as vécu ça, toi, Yann? Que tu défends tout le temps les influenceurs, en disant que les influenceurs, c'est des créateurs de contenu. Comment t'as vécu ça? Oui, tout le monde, sauf lui, dans le fond. OK! Oui. Parfait. Non, mais c'était comme... C'est pas parce que... Tu sais, c'est parce que là, le monde se sont projetés pour dire que c'était... Bon, regarde, c'est ça, les influenceurs, ça se prend des vedettes. Mais tu sais, c'est pas à cause que c'est un influenceur, c'est à cause que t'es une mauvaise personne, ce gars-là. Mais ça... J'aime que... Ça, c'est Yann qui le défend, c'est-à-dire. Christ. Ah, tabernet. Tu penses-tu qu'il va entendre ça? Il va en entendre parler. J'ai aucune idée, je sais pas. Non, je pense pas. Tu penses pas? Mais il y a Alex Roof qui organise un gros show. Je m'en vais filmer ça, c'est mardi. Ça s'appelle le P.O. Beaudoin Show, pis tu payes avec n'importe quoi sauf de l'argent. Ouais, exact. Fait que tu peux amener un vieux divin, un bossal, ça peut... Pis après ça, il donne l'argent... À l'armée du salut, ouais. Il donne les objets à l'armée du salut. Pis même, il devrait payer les humoristes avec les cochonneries qu'ils vont ramasser. Tu sais, que les humoristes, tu sais, mettons, tu dis, OK, t'as le droit à trois cochonneries. Fait qu'il y a de quoi être drôle, tu sais, que t'as fait de l'humour, pis t'as été payé avec une vieille radio, un soulier, pis un DVD de testostérone. Il aurait dû faire ça juste avec des cartes cadeaux de genre Subway, McDonald's. Tu sais, des places où est-ce que les itinérants peuvent manger, pis donner ça aux itinérants. Pis donner ça aux itinérants. Bonne idée, tabernet. Mais lui, je pense qu'il allait plus pour la joke. Parce que c'est moins drôle de donner une carte cadeau que d'amener un micro-ondes. Ouais. Tu sais? Mais en même temps, ça va être de la gestion en maudit. Il va falloir qu'il me crée ça dans un pick-up. Ben, il m'a dit qu'il a loué un camion, déjà un genre de U-Hall. Pis ça va être juste n'importe quoi, cette soir-là, dans le vestiaire du bar. Tu sais, parce que le vestiaire du bar, ça va être moitié cochonnerie, pis moitié manteau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi, j'espère un peu que la fille au vestiaire se mélange, pis qu'il y ait du monde qui perdent leur côte. Pis qu'à la fin de la veillée, ils donnent le coupon, pis ils sont comme, tiens, pis là, ton micro-ondes. All right. Hé, mais ça, moi, c'est ça pour ceux qui écoutent sur Patreon, sur Patreon, c'est ce mardi, c'est au Poutine Bar à Laval. Pis pour le monde sur YouTube, c'est passé. Avant de présenter les invités, cette semaine, le podcast est présenté par Planète Oster. Je veux parler de Planète Oster. Cette semaine, ici au Bordel, on a eu un fuck pour les Patrions, pour les gens qui voulaient acheter des billets, pour venir voir Michael, tu te dis écoutes, le site a crashé, parce que vous êtes trop nombreux à venir en même temps. Pis c'est ça, Jean-Luc pis Daniel, changer de serveur, aller avec Planète Oster. Planète Oster garantit que ton site crashera pas. Fait qu'ils vont changer à Planète Oster, pis ça fuckera plus. Planète Oster, c'est un hébergeur web, bureau d'enregistrement, pis les noms de domaines. Il y a l'espace disque limité pour tous les sites de type web. WordPress, PrestaShop, Joomla, Magento, et etc. Moi, je sais c'est quoi WordPress, je sais c'est quoi Joomla, Magento, c'est quoi, Yann? J'ai aucune idée, je pense que c'est un espèce de WordPress, il y a plusieurs comme... C'est un genre de WordPress un peu italien. C'est une copie de WordPress, décollisse. Tu veux pas de problème? Non, mais oui, c'est ça, la bande passante est limitée, ils ont 25% de rabaisse si vous êtes un organisme à but non lucratif. Si t'as des problèmes, mettons que t'engages Planète Oster pour héberger ton site web, pis s'il y a un fuck, tu peux les appeler 24h sur 24, ils vont te régler ça. Si tu utilises le code promo, signe-moi Michel, qui apparaît au bas de l'écran, signe-moi-michel, signe-moi-michel, t'as 25% de rabais avec Planète Oster.com. Notre autre commanditaire, cette semaine, pis c'est même pas un commanditaire officiel, c'est le podcast Two Drink Minimum. Moi, je fais un podcast en anglais qui s'appelle Two Drink Minimum avec un gars qui s'appelle Pantelis. On avait commencé à faire ça pour Campo Media à New York, et on le fait encore pour Campo Media, mais là, on a commencé à mettre des épisodes, des mini-épisodes sur Internet, partout où tu pognes tes podcasts. Pis c'est, Yann, tu m'écris souvent pour me faire des beaux commentaires à propos. Moi, je trippe sur ce show-là. J'ai quasiment hâte que vous, on dirait que j'ai hâte que vous cassiez votre contrat, ou que ça se termine cette affaire-là. Faut que tout le monde entende ça, pis que ce soit disponible at large. Vous domineriez ici, au Canada, là. C'est tellement bon. Ça sonne comme du vieux Howard Stern, du vieux Opie and Anthony, pis votre, tu sais, votre third mic, là, Poseidon. Ouais, notre third mic Poseidon, il est magique. Ah ouais, Chris, il est drôle. Parce qu'on a, on a, notre third mic, tu sais, c'est un, c'est un, c'est pas un humoriste, mais c'est un gars que, il, aussitôt que tu te dis, ok, tout le monde connaît ça, il connaît pas ça, pis c'est drôle, de l'avoir essayé de nous expliquer des affaires qui sont tellement simples que tout le monde comprend, que lui comprend pas, sont magiques. Je vais les inviter les deux, les deux parlent français, je vais les inviter les deux, un moment donné, à Mike Ward. Tu sais, écoute, si vous voulez entendre ça, ça s'appelle le Two Drink Minimum, c'est, euh, on a les vrais épisodes sur Campone Media. On a des épisodes d'une demi-heure gratuits sur iTunes, Google Play, YouTube, pis je pense que ça vaut la peine. Pis si vous êtes beaucoup à vous abonner, on va commencer à mettre de la pub dessus, pis après, on va pouvoir réaliser le rêve de Yann, pis partir de Campone Media. Pourquoi tu veux pas que je reste à Campone Media? Chris, il me donne un bon salaire. Ouais, non, pour l'argent, je crois. T'aimes pas ça, voir tes amis heureux? Toi, tu me regardes, t'es comme, je l'aimais mieux quand il était en dépression, pis il était pauvre. T'es rien qu'un jaloux, Yann Thériault. T'es un hostie de jaloux. Hé, pis, ouais, c'est ça, autre commanditaire, on a la boutique pour acheter les oeuvres d'art de Yann Thériault. Ah, merci, c'est gentil. C'est boutique.yann Thériault.com. J'ai toutes mes toiles, là, je vais recommencer à peindre. J'avais pris un petit break pour pouvoir terminer un autre contrat que j'avais, mais là, je recommence à peindre bientôt, pis c'est super la fin. Pis là, tu m'avais dit que t'allais, pis c'est vraiment beau, ce que tu fais. Ah, merci, c'est super la fin. Surtout, tu sais, mettons, le monde qui sont un peu geeks, c'est parfait parce que tes toiles sont belles, pis sont drôles, pis sont le fun, tu sais. Moi, j'aime ça mettre un petit peu d'humour pis un petit touche geek, là, tu sais, souvent, il y en a de Star Wars, des Stormtroopers, tu sais, la Mona Lisa avec un casque de Stormtrooper. Ou ta toile, moi, il y avait une toile que t'avais faite qui m'avait marqué, c'était un mix entre, c'est-tu Darth Vader pis Mayo dans Elvis Gratton? Ah oui, il y avait celle-là, oui. Qu'est-ce que c'était drôle, d'avoir un Darth Vader avec une cigarette dans la gueule, avec le regard un peu distant. Ma plus populaire, là, c'était, tu sais, le soldat, là, dans la crise, tu sais, la crise... Lasagne, lasagne. Lasagne qui était face à face avec un soldat. C'est drôle qu'on se rappelle pas du soldat son nom, mais on se rappelle de lasagne. Ouais. J'ai remplacé lasagne par Darth Vader, pis regarde le soldat qui est tout petit, qui se sent tout petit. C'est vraiment une belle toile, celle-là, elle a circulé pis elle a été virale, là. Pis tes toiles, elles se vendent pour combien, en moyenne? Ça prend-tu, tu sais, c'est-tu juste pour le monde riche ou les pauvres, comme tes appels? Tes appels-tu des pauvres? Les pauvres. Des pauvres ou des cassés? Des maganés. Mettons un magané. Un magané va acheter une de tes toiles. J'en ai, ça part de 250, ça peut aller jusqu'à assez puissant. En fait, là, j'aime ça en faire des grosses étancées. J'aime ça faire des gros canevas, pis j'en amuse avec ça. Mais ils sont vraiment belles. Boutique.yanterio.com Ça vaut la peine. Peux-tu le répéter encore, vu que je parlais pendant toi? Boutique.yanterio.com Boutique.yanterio.com Hey, c'est pas mal tout pour les ploques. Cette semaine, on a un gros show. Il y a un des invités. C'est à chaque fois qu'il vient, c'est le délire, c'est un hit, c'est le monde capote. L'autre, c'est sa première fois au podcast. Je suis très content de les avoir, les deux. Mesdames et messieurs, voici Yves Pépelletier et Vincent Léonard. Salut, merci d'être là. Salut, merci d'être là. Allô, Marc! Bravo, bravo! On devrait finir ça de même, on ne pourra pas topper ça. Je suis un peu surpris, on n'a pas de podcast. Je pensais que j'allais avoir un podcast, non? C'est pas un cast, c'est un podcast? Hey, bon, non, c'est-tu une malade, là? Ça va faire. Mike, reprends un guide, t'as déjà l'air sous-mort, comment? Non, mais d'habitude, t'as des feuilles, là, tu vois pas de feuilles? Non, j'ai pas de feuilles, j'ai pas de feuilles. Puis je vois que t'as du spray net, t'es bien peigné, tu t'es mis propre. C'est beau, t'as le show qui devient de plus en plus comme celui de Pierre Lebeau. Un peu grichou. C'est ça le look que j'ai, ce look de Pierre Lebeau. Écoute. Pierre Lebeau trance. OK. Oui, si on nous combinait les deux, moi j'ai les dents, toi t'as le tout perdre, c'est malade. Hé, puis là, toi, je te l'ai dit en haut, mais c'est fou comment t'as perdu du poids? Oui, oui, mais... Hé, toi, mon nostre, tu recommences jamais ça. Hé, je t'ai-tu demandé de mettre une lime sur le top? Non, c'est ça. L'as-y, Thomas. Tiens, t'as la plaque. Un petit guénéou. Pardon? Oui, non, mais c'est vrai, je maigris parce que moi, j'ai peur du médecin. Il y a 12 ans, je faisais beaucoup d'eau de sucre dans mon sang, c'était pas normal. Tu pensais que t'allais dire, j'ai peur du médecin. Il y a une couple d'années, j'ai senti une bosse. Après ça, j'ai perdu du poids. Non, oui, c'est ça. Non, mais j'ai perdu la bosse au complet. Non, mais je suis allé au Mexique. Je suis allé au Mexique, j'ai perdu beaucoup de poids. C'est vrai? Oui. Mais t'as pas le teint, par exemple? J'ai bu l'eau du robinet. OK, avec ta diète, c'est ça? Moi, c'est le Mexique aussi. C'est ça qu'on a en commun, moi, pis Yves. D'ailleurs, on se part un dos, ça s'appelle Yves-Vincent, le Mexique. J'avais pas. Non, mais pour vrai, mais toi, ça fait 12 ans que tu perds bien du poids. J'avais 12 ans que je perds de plus en plus parce que dans ma génétique, je suis pas supposé être gros. Je suis un gars qui est toujours très en mouvement, très en action, pis je mange zéro sucre. Pis mes repas ont toujours été en diminuant. Quand j'étais jeune, je mangeais 15 tournes d'eau à cette heure, j'avais de la misère d'en manger un. C'est bizarre, j'ai l'impression que je te vois avec un bol de Froot Loops. Non, c'est pas ton genre? Non, ben oui, un peu, mais... Ah, Yves, tu me gènes. Non, mais ça... Non, mais tu surveilles ton alimentation. Oui, mais les Froot Loops, moins, par exemple. OK, oui. J'en mange quatre. Donc, si tu fais une grosse... Si tu serres une grosse plotée, si tu surveilles ton alimentation, là, tu te pitches dessus. Oui, voilà. Toi, t'as tout le temps été mince, relativement mince. Euh, j'étais maigre. Oui, c'est ça, j'étais émacié, même, je te dirais. Tu sais, genre, comme ça. Et puis, là, ben, j'ai pris un peu de poids santé. Donc, euh... Oui, mais c'était quand même... Ah, je pensais pas que t'étais sur le podcast. C'est juste ça. C'est juste, moi, je parle de la shape, là. Tu sais, c'est toutes des affaires, j'ai refusé de dire à Éco Vedette depuis des années. Je vais te les dire à toi. Ah oui, maigre. Donc, moi, j'étais maigre. Puis là, je suis devenu maigre avec un pot. OK. Ça, c'est-tu un choix ou c'est juste l'âge? Oui, c'est volontaire, c'est ça. C'est un sein, un rebondissement. Je comprends pas. Il y a un sein, t'as un sein. Oui, oui. Puis dans le dos. Ah, c'est beau. Il y a deux seins de chaque côté. Ça doit être weird de faire un crossbowl avec toi. C'est quoi son... Ah oui, c'est ça, un crossbowl. C'est un pénis entre deux seins. Oui, un pénis entre deux seins. Fait que là, il faudrait que tu te lèves les bras, puis je te fourre comme ici. Non, mais je suis content d'être avec lui. J'avais compris Gilles Pelletier. Là, il m'a dit qu'il était mort. Je fais de fuck all, est-ce-tu? Non, mais il aurait pu faire un effort, pour vrai. Moi, j'aimerais ça le faire avec Gilles Pelletier, mort. Alors, tu sais que j'ai déjà interviewé Gilles Pelletier, pour de vrai? Pour vrai? Sous-tu pas vrai? Sous-tu pas vrai? Non, pas du tout. Et c'est un monsieur qui était très, 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 très impressionnant. Tu sais, le gars de l'héritage, là, qui te regarde... Je faisais une émission culturelle, ça s'appelait Prochaine Sortie. J'étais co-animateur. À un moment donné, j'interview André Robitaille et Gilles Pelletier qui faisaient Mozart ou Amadeus. Alors, à chaque fois, on allait tourner avec les artistes. Des fois, on demandait à des gens qui faisaient du théâtre de faire un extrait de la pièce. Alors, nous, on arrive sur le lieu de tournage. Gilles Pelletier, il m'arrivait face à moi, il disait « On fera pas d'extrains! On fera pas d'extrains! » « On fera pas d'extrains, monsieur Pelletier! » Et là, genre, je l'ai pris à part. J'ai parlé pendant à peu près dix minutes. Moi, j'ai découvert le théâtre, justement, au Jésus, où je vais bientôt jouer, grâce à Gilles Pelletier, la nouvelle compagnie théâtrale. Donc, le monsieur qui était hyper agressif et impressionnant, il nous a parlé pendant deux heures et demie. André Robitaille a pas dit un mot. Ah oui, ça, c'est dur à battre. C'est difficile à battre. Puis là, tu retournes avec ton show au Jésus? Oui. Ça, j'ai un ami qui t'a vu il y a à peu près deux semaines et il a adoré ça. C'est vrai? Oui. Il est le fun, ton ami? Oui, oui. Non? Puis ça, c'était comment pour toi de partir en tournée solo? C'est la première fois que tu pars tout seul? Je peux pas... Je pouvais pas m'imaginer à quel point c'était plaisant. Moi, j'aime ça avoir du fun. Et en général, je m'arrange pour avoir du fun, mais c'est encore plus de fun que je pensais. Tout seul? Bien, ce qu'il y a, c'est que c'est la première fois de ma vie, moi, que je découvre, c'est qui mon public? C'est qui qui me suit? J'ai tout le temps été... J'étais en duo avec un Martin de Rhinville. J'étais en groupe avec trois autres gars, une fille. Tu es avec moi ce soir. Tu es avec toi ce soir. Mais mon public, à moi, c'est la première fois que je le rencontrais. Et c'est vraiment... C'est des gens merveilleux. Puis ton public, est-ce que c'est la moyenne d'âge? Est-ce que c'est bien varié? C'est plus du monde qui aime l'humour absurde. En général, c'est des gens qui sont nés au 20e siècle. Mais c'est multigénérationnel. Mais les gens qui viennent, mettons, les adolescents ou les enfants, c'est des enfants ou des petits-enfants de fans de RBO. Ça arrive dans tous les shows. Des fois, il y a du monde. L'autre fois, il y a un enfant. Il y a 9 ans, 10 ans. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon père. Puis des fois, c'est trois générations. Grand-parents, parents... Oui, puis ils ne comprennent pas tous les enfants. Parce que j'y disais tantôt que mes kids sont vraiment fans de Rock et Belles Oreilles. Je m'en excuse. Ben non, mais c'est sûr. Ils aiment juste le sketch quatrième Reich. OK. Ça, c'est un passe-partout. Non, non, non. Ils ne comprennent rien, ça. Non, ça. Donc, puis il y a une autre partie de mon public. C'est comme... Tu sais, j'ai aussi été comédien dans un sitcom qui s'appelle L'Histoire de Fille. J'ai fait des comédies romantiques. Donc, un aspect d'un humour plus sentimental ou plus près des émotions. Alors, il y a des gens qui me suivent pour ça. Et j'ai animé aussi une émission sur le tourisme équitable. Ça s'appelle Partir autrement. Il y a beaucoup de monde qui tripe voyage. Des gens qui, après, viennent voir et disent, « Je ne suis jamais allé voir un spectacle d'humour. Mais j'étais curieux de savoir ce que vous faites comme humour parce que je vous ai découvert dans une émission sur le voyage. » Ça fait que c'est très, très, très hétéroclé. Hé, c'est drôle, ça. Quelqu'un qui font le gars du tourisme équitable. Exactement. Je vais aller voir ce show-là. Eux autres, c'est le genre de monde qui essaie de payer avec du riz. Tu sais? Oui. Oui, ils ont des rires en jute. Puis là, toi, quand tu pars, ton équipe, est-ce que tu parles deux techs, un techs? Moi, j'ai un show qui est un show lourd. J'ai trois techniciens. Parce que moi, il y a des changements de costumes. Il y a des déguisements. Il y a des déguisements. Je fais aussi des numéros de stand-up ou des numéros de récits où je suis en moi-même avec mon petit pote. Et donc, ça demande, j'ai trois techniciens avec moi. Ça, ça veut dire, excuse, mais tes costumes que tu portais dans le temps, vu que tu as un pote à ce temps, a fallu que tu les fasses tout refaire? La plupart, oui. Sauf les chapeaux. Il y en a certains aussi qui étaient moisis. Mais pour de vrai, je fais un numéro. J'ai un personnage que je fais qui s'appelle Swamy Fréchette. C'est un gars qui faisait de la relaxation. C'est une espèce de gros casse en latex avec des grosses oreilles de garou. Mais ça, c'est le casse original de la tournée de RBO de 1985 que j'ai dans mon show. Mais on le repeinturait un petit peu et on a mis du sang bon. Puis c'est quoi qu'il avait moisi? Le costume de Stromgol a déjà moisi. Ah oui, hein? Oui, oui, à un moment donné, j'ai eu un dégadeau dans mon poulsol. Ah, je t'ai pensé, un gangbang. Et à un moment donné, il a fallu que je... Il y a un gangbang dans ton sol avec le costume de Stromgol. Oui. Il était tout là, le chef gros. La queue à l'air, le chef content. Non, en général, quand c'est des séances comme ça, je l'envoyais chez le nettoyeur. Ah bien oui, c'est ça. Vous étiez commandité par Michel Forgette. Exactement. Puis c'est Michel qui nettoyait lui-même sa moustache. J'étais cœur. C'est lui qui faisait Richard Z, d'ailleurs. Fait que c'est ça. Donc le costume de Stromgol, à un moment donné, il a trempé dans l'eau dans mon poulsol puis il a moisi. Excusez, il y a quelqu'un qui riait. Je pensais qu'il riait de toi. Grosse. Ça, vous autres, quand vous aviez commencé à faire de l'humour, vous aviez le même gérant. Ça devait être impressionnant. Sérieux? C'est ce que tu commences puis t'as le gérant de RBO. De RBO, mais c'était comme, honnêtement, c'était un rêve. Nous autres, on était genre, on avait 19-20 ans, on sortait de l'école de l'humour. Louise Richer nous avait un peu parlé de Jacques, justement, puis ça nous avait fait vraiment triper de faire, OK, c'est le gérant de Roquet-Belle-Oreille, si jamais ça marche. Puis on est allé boire un 7-up avec Jacques, qui nous a payé. D'ailleurs, on avait l'air de deux losers. Vous lui avez fait sa fellation, comme d'habitude. Non, il n'y avait pas son costume. Il n'y avait pas son costume de Roquet-Belle-Oreille. En plus, avec ses dents, ça laisserait trop de traces. Oui. C'est vrai. Tu sais, moi, je suis pas lié avec ça, je peux pas violer. Non. C'est comme... C'est une contrainte. En parlant du Christ, c'est une vedette, je peux même pas... Il est très populaire dans les clubs sadomaso. Oui, oui, dans les clubs sadomaso. Oui, exactement. Oui, puis dans des conventions de dentistes aussi. On l'appelle Téché Prépus. Ah oui. Ah oui, j'ai toujours un gland près de la palette. Ah oui. Mais pour revenir à mon Vincent sérieux, Jacques, c'est vraiment un grand homme. La Roquet-Belle-Oreille, c'est une influence directe. Nous autres, quand on s'est rencontrés, pas loin de 35 ans, moi et Sébastien, c'est à cause des sketchs d'RBO. On jouait dans le cours de récréation en troisième année à refaire les sketchs qu'on avait vus la veille à cause de son grand frère qui nous disait « Checkez ça, c'est malade. » C'était malade. Ça nous a influencés. C'est un langage. C'est un groupe. C'est coloré. Ça écorchait. « Nos parents n'aimaient pas ça. » C'était vraiment un des points positifs. C'est un peu... Quand on a eu Jacques comme gérant, on est revenu à Saint-Jérôme en criant dans notre char. « On est un gérant. » C'était un plaisir réciproque parce que moi, je les ai découverts, les Denis. C'était à l'anniversaire de Guy, de Guy Lepage. Il y avait un petit numéro. Il était tordant de rire. Chez Guy ou dans... Non, au Lion d'or. C'était les 40 ans de Guy Lepage. D'ailleurs, ça m'a fait trop cette année. J'ai eu 40. Ça m'a rappelé ce moment-là. On dirait que c'était hier. On composait un numéro. On faisait hommage à Gildor Roy. Pendant 20 minutes de temps, il rendait hommage à Gildor Roy. À Gildor Roy. Une toune un peu touchante à la fin, c'est Gildor. C'est pour ça qu'on a une carrière, dans le fond. Il avait fait ça avec détail. C'était pas juste improvisé. Non, non, non. Tout était là. La chambre d'hôtel. Tout. Moi, j'ai une admiration pour ces gars-là parce que tu sais souvent les gens qu'on aime en humour, tu dis, ces gens-là, ils disent ce qu'il y a dans ma tête. Il y a des gens qui trouvent les denis un peu absurdes. Moi, je les trouve très sensés. Pour une fois, c'est les seuls qui ont vu que, je veux dire, Francis Reddy ressemblait à des ciseaux. Quand je suis allé voir leur chose, j'ai dit, enfin, quelqu'un qui dit les vraies affaires. c'est bizarre parce que le monde rit. C'est juste vrai. Les gens sont déstabilisés dans l'élément déstabilisé. Non, mais c'est réciproque. Vraiment. Puis en plus, jeune, moi, Yves me faisait capoter en entrevue. Je ne l'ai jamais trouvé banal. Je me disais, il crée quelque chose, il se passe de quoi. Je m'étais toujours dit, en tout cas, si c'est possible de refléter ça, de recréer de quoi, de pas juste aller en entrevue très straight, mais à un moment donné, peut-être de se lever, d'aller jouer dans les cheveux. Tu sais, tu as créé des moments, il y a un peu à la courte manche aussi. Ces deux bébites-là, en tout cas, de ma jeunesse qui étaient marquées en entrevue autant que dans leur sketch à la télé, ça amenait à une autre dimension. OK. Là, tu veux que je fasse une dérive, comme ça? Tu veux que je me mette nu? Non, voyons donc. Pas là. Il est bien insultant, lui. Ça ne passe pas sur Internet, ça? Ah oui? Il y a du moyen d'avoir... On est sur Internet? On est sur Internet, oui. Je pensais que je venais faire une émission de radio dans un club. Non, non. Moi, c'est... On est... On est chez Clos Pellegag. Ah, c'est ça. C'est ça un podcast. Oui. On est chez Clos Pellegag, chez ses parents. Fais attention à ce que tu dis. C'est beau, c'est ça, là. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. OK. Clos! Amène-moi de l'eau! Comment... Comment tu as fait monter ce show-là? Tu l'as-tu... Tu l'as-tu écrit seul ou t'as-tu... C'était-tu avec des writers? C'était-tu avec des writers que tu avais dans le temps? C'est moi et tous mes amis invisibles. OK. Non, mais c'est... Je l'ai écrit moi-même. C'est comme... Ça faisait des années que j'avais commencé à écrire des textes plus personnels, tu sais, des textes au jeu, tu sais. Et puis là, je me disais, je vais peut-être faire une bande dessinée avec ça, je ne sais pas, des capsules web. Puis à un moment donné, quand on a fait le show de Toon à Carbeo, je me suis retrouvé sur scène. Puis là, le monde riait. Je disais, c'est vrai, je peux monter sur un stage, je suis un interprète. Fait que là, j'ai relu mes textes, je me disais, ça, c'est du stand-up. Fait que j'ai commencé à sélectionner mon matériel en disant, ça, ça pourrait être un numéro, c'est un numéro, c'est un numéro. Puis là, j'ai regardé mes personnages, je me disais, OK, qu'est-ce que j'aurais le goût de faire? M. Caron, qu'est-ce qu'il aurait à dire? Aujourd'hui, Capharnaum, mon ex-détenu. Puis à un moment donné, j'ai déterminé mon matériel comme ça. Puis dès le départ, le show, il y avait un concept. Il y allait de A à Z puis il a été construit comme une petite pièce de théâtre. OK. C'est-tu vrai que la première fois, tu l'as lu à Claire Lamarche, elle a dit que c'était de l'ostine marde. Ben oui, mais elle avait les oreilles bouchées. C'est tellement pas son genre d'humour de toute façon. Fait que c'est comme ça que j'ai écrit mon show. Puis après, est-ce que la première fois que tu l'as rodé, t'as rodé l'heure et demie? Il dure combien de temps? Non, non, non. Il dure 90 minutes. Entre 90 et 93 minutes. OK. Et non, j'ai j'avais... Ça m'intrigue le 3 minutes de laps de temps. Ah oui? C'est quoi? Le laps de temps, ça dépend si j'ai pris plus de temps, si j'ai pris ma glucosamine. Ah, bien c'est sûr. Des fois, je fais des affaires plus de temps. Tu l'aimillettes aussi encore. Non, mais en... J'aimais ça que ça soit une crise d'épilepsie. Oui! En 2-4. Une fois, j'ai fait une crise d'épilepsie de 3 minutes. Un peu de base. Non, non, non. Faitement, ça doit être l'absorbe. Mais moi, je l'ai vu, ce show-là. J'ai adoré le show à Yves. J'ai retrouvé le côté nostalgique, évidemment, ce qui me plaît de RBO. Mais quand même, j'ai découvert ce que toi, t'amenais à cet univers-là. Puis je trouve que c'est un show justement personnel parce qu'à un moment donné, on oublie juste que c'est Yves qui en quelque part a vieilli dans notre esprit. Mais t'es le petit gars qui joue dans son terrain de jeu, dans ses costumes, dans ses perruques. Puis rien que ça, il y a une tendresse là-dedans qui se retrouve pas nécessairement toujours dans un show d'humour. Ça aussi, c'est intéressant de te voir aller là-dedans. Mais c'est... Je te dois d'un 20 $. Non, c'est pas mal plus que ça, mon grand écart du fleu. Mais c'est ça. Donc j'avais... J'avais écrit, je sais pas, 3-4 ans de matériel. Horrible, mais tu sais. Puis à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des lectures. Tu sais, genre, j'ai pas fait des bars ou des places comme ici, mais j'ai fait des lectures. Devant combien de monde? 3 ou 4. Oui. Non, 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 mais des dizaines de personnes. OK. Donc, puis j'ai sélectionné mon matériel comme ça. Et puis par la suite, bien, j'ai passé tout un automne à roder, à faire des petites salles. Puis en rodant, bien moi, genre, des fois, il y a des affaires que je garde. Puis il y a des fois où même quand ça... C'est-à-dire, il y a des rires francs. J'aime ça quand ça rit franchement. Mais il y a des boutes où, tu sais, il y a un gag. Si, si, j'entends 5 personnes rire, je vais dire, non, 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 non. Moi, je garde ce gag. Je garde ce gag-là. Il est important. C'est ça que j'ai envie de dire. Je vais bien l'entourer. Je vais mettre un punch avant. un punch après, mais je garde mon gag. Moi, c'est ma façon d'écrire, mettons. Puis tu fais comme si c'était une prémisse. Moi, je fais souvent ça. Non, c'est juste parce que si tu m'as coupé puis à garder juste ce qui fait rire, à un moment donné, pipi, caca, poêle. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des rires francs. C'est souvent sur des affaires très, très... Pipi! Pipi, caca, poêle! En général, si tu veux amener la situation dans un autre contexte puis tu veux expliquer quelque chose, bien, des fois, ça prend quelques phrases pour... Non, non, Yves. Non, non, Yves. Non, non, Yves. Prends ta glucosamine. Prends ta glucosamine. Mais il y a raison. C'est vrai. C'est le fun d'amener ça ailleurs, de garder des fois, de faire des choix sur des gags qui nous autres nous touchent puis qu'il y a un gros rire dans la salle. Il y a comme... Comme exemple, les Denis, moi, je trouve que dans leur délire, il y a de la poésie puis il y a de la philosophie. Tu sais, est-ce que c'est moi qui me projette dans vous? C'est temps plein. Ça, c'est Socrate qui nous a tout écrit. Exactement. Philo 3, moi, j'ai capoté. Mais c'est vrai. Il y a quand même quelque chose de ça. On essaie que ça ne paraisse pas tant. Mais il y a une réflexion en arrière des Denis. Il y a une réflexion. Il y a une vie aussi tranquillement que ça installe. Il y a un peu de véhicule. Ça fait que ça... Non, non, oui. Vous autres, vous êtes rendus... Vous êtes rendus probablement... Quoi que Dominique et Martin, ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble que vous autres. Mais tu sais, c'est rare qu'un groupe reste ensemble. Ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est 20 ans. Cette année, directement 20 ans. C'est rare, ça. Mais merci. Merci. Eh oui. On s'est toujours dit, en plus, que plus on serait vieux, plus il y aurait des cheveux blancs sur ta tête-là et sur l'autre barbe que ça serait encore plus le fun parce qu'on va être de plus en plus déviants, évidemment. Les pelules vont être bonnes. Fait que les vieux Denis, on les imagine très, très bien. Mais vous ne calez pas... Il n'y a ni un des deux qui calent. Ça, c'est parce qu'on se garde la couette. Si je retrousse ça, moi, je n'ai pas grand-chose. Non, mais Sébastien, en plus, lui, c'est une postiche. Mais les aisselles? Oui, il y a deux postiches en dessous des aisselles. Il était aveu de se faire faire un volcan sur le crâne comme Patrick Normand. Tu sais, les portes du petit bandeau, c'est ça qu'il cachait. Le petit volcan. Un mini-volcan. Mais il y aurait de quoi de magique d'avoir un des Denis qui cale jusqu'à ici et qui garde les cheveux longs pareils. Oui, je sais. Un genre de vignot. Un genre de Lucien Francaire. Ben, c'est ça. Mais tu sais, Peter Gabriel, si t'as fait une affaire comme ça un moment donné, c'est souvent quelque chose qui m'a fait douter. Mais moi, cette coupe-là me va. Le reste, j'aurais l'air d'un genre de pédophile. C'est pas clair. Les palettes, la moustache un peu écalée. Tu veux pas ça dans ton entourage. Pis tu penses que les cheveux longs, ça l'enlève, ça? Faites une minute. Clos! Ta gueule, astille! Ça va faire, là, des anecdotes à propos des pèles gags. On jase. Je garde ces cheveux-là, Michel. T'as jamais... Head and shoulders. Pour le cuir de l'homme. C'était quand, la dernière fois, t'as eu les cheveux courts en secondaire 2? Ah oui, c'était écœurant. Je ressemblais au comédien Sylvain Giguère, le fils de l'autre. De Réal? De Réal. T'as un petit côté marque et revieux. Je sais. Je sais. Tous les beaux-hommes du Québec. Mes gros visages difformes qui pâlent fort. Non, mais je travaille de me faire arranger les dents. On va me faire arranger les dents. Comment? Moi, tout en or. Ah oui, oui. Avec des leds dans le palais. Ça change de couleur quand il y a quelqu'un qui passe devant toi. Rouge. T'as vu qu'il y a des gens qui font colorer les couilles de leurs chiens. Ah oui. Ah oui? Oui, oui, oui. Pourquoi? Je le sais pas. J'ai vu ça sur Yahoo News. Mais il y a tellement de belles choses de même. Sur Yahoo News? Non, moi, je... Mais j'ai des couilles, par exemple. Ben, je prête là, mon chien, on va les colorer. Oui. Hé, des couilles. Moi, je suis sûr que ça, ça a commencé... Oui, ça a commencé à quelle année, ça, les couilles? Non, mais... Colorer... Comment ça a commencé à colorer les couilles de ton chien? Ben, il y a quelqu'un qui a décoré un arbre de Noël pis à un moment donné, il s'est dit, tiens, ça serait le fun que mon caniche est faite avec le sapin pis là, il y a... Ah oui. Une petite boule rouge. Ça, c'est ça. Il y a ça ou sinon, c'est quelqu'un qui faisait un gâteau, hein? Elle avait pris du colorant alimentaire, elle avait ses doigts pis après ça, elle est allée crosser son berger allemand. Mais c'est de même que ça se passe la vie, hein? On est à deux doigts de crosser un berger allemand. Hé, c'est pas buvable, ça, Chris, ça goûte le coke. C'est quoi? C'est un coke. T'as... Toi, t'as un chien? T'as... T'as-tu un berger allemand ou t'as pas... C'est pour rire de moi, non? Yeah! Oui, j'ai un chien. J'ai un coqueur, un épagnol qui a à peu près mes cheveux en guise d'oreille. Est-ce qu'il te ressemble? Parce qu'on dit que les chiens, ils sont un peu perméables. Sérieux, oui, il me ressemble. Moi, il y a quelque chose de très affectueux, d'un peu collant, d'achalant, un chie d'en neige chez nous. OK. C'est à peu près le même format que moi. OK. Et avec les inconnus? Avec les inconnus? Oui. C'est-tu un zigneux? Non, il sortit. Il sortit. Il y a du guts, il y a du guts. Il est-tu castré? Oui, il est castré. Ça, j'adorerais ça, ce bout-là. Avec tes dents? Oui, avec mes dents. Non, j'aurais tellement sauvé pareil. Non, mais j'aurais dû, j'aurais dû, mais je l'ai castré pareil avec mon égouine. Non, mais ils sont tellement plus calmes une fois tout déchirés à hauteur du bassin. C'est un basset. Un bon, celui-là, hein? Ries-toi, calice. On a un show à donner. Gilles Pelletier est là. Marie-Denise. Marie-Denise. Tout écrit les SOS Partent dans les ailes Dont l'eau laisse Une trace Dont les écumes Font la beauté Pis dans un vaisseau de verre Les messages L'eux Que vous voulez Faire Que les amènent Hop! Piedre d'étoiles Sur les rochers Tavardot T'es une femme quand même Merci Hey Michel L'année prochaine Aux Oliviers Ça devrait être ça L'extrait de Mike Ward Sous-Écoute Ça va coûter cher De droits d'auteur Un chère entre La Marie-Denise Ah c'est pas sa chanson à elle C'est pas Daniel Belavoine Ah mon dieu Lui je l'aime Il est mort Hein? Mais ça fait rien J'y croquerais le cul pareil Bon allez l'autre Il fait son frais chier Il a toujours besoin De montrer qu'il est là Attends une minute Qu'est-ce que tu commandes? Tu manges quoi? Du porto Pour elle Seul? Mon dieu seigneur Bon Et on continue Là mais Je sais pas pourquoi On cherche pas quelque chose d'intéressant Je suis vraiment intéressé Pour voir qu'est-ce qu'il commande Ok C'est-tu du porto pour voir? C'est une sangria au porto Une sangria au porto Pis tu t'es dit Je vais dire porto C'est plus fancy Un peu Parfait Une sangria au porto Ça sonne dégueulasse Pourquoi de vrai Ça sonne pas bon? Ben on va y laisser faire Là quand même Toi Fait que là En soir T'es T'es sur l'eau Est-ce que tu bois dans la vie? Oui je bois Mais là Vu que je suis sur l'héroïne En général Oui D'ailleurs tu t'es shooté Dans le pouce C'est pas là Non 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 Dans le coin des yeux J'ai des lunettes Oh bon ok Non C'est ça C'est ça C'est que ça se mêle Très 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 mal Le côté éthylique Avec l'héroïne Pour avoir le meilleur trip possible Parce qu'à un moment donné Moi je suis un Tu sais Je suis un gars Qui aime beaucoup Beaucoup le plaisir Pour arriver là Pour pas plafonner L'alcool Ça fait un petit peu Downé Le trip Ah ouais C'est vrai Oui Il me semble que t'as déjà J'ai jamais pris T'as déjà signifié ça Puis tu t'en es pas rendu compte J'ai jamais Je suis sûr Il n'y a rien que toi Yves Qui a des graves problèmes Non je prends pas de drogue Je prends pas de drogue Je suis naturellement Fucké dans la tête En général Si je me drogue Là je vote pour la CAQ Oui Ok Mais Mais jeune Mettons À l'université T'étais-tu Ah oui J'ai déjà J'ai déjà pris des Des substances Oui 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 Juste du pot Ou plus loin J'ai déjà pris aussi Des champignons magiques Ok Et à l'époque de CIBL Quand Rock et Belles Oreilles On faisait notre émission Le vendredi soir Il y a déjà eu Un fameux Information voyage Sur les champignons Un sketch Qui a duré 22 minutes Ok Wow Allez voir C'était la soirée Où on avait décrit Un match Entre les Nordiques Et les Blues de Boston Tu sais on disait On faisait des descriptions De matchs de hockey Quand ça fitait Pendant les séries Le vendredi soir Ça fitait Fait qu'on disait Ouvrez votre PV Fermez le son On fait la description Du match Pis on décrivait le match Pis on décrivait aussi On faisait les annonces On faisait toutes Les entrevues Entre les périodes Sur les champignons Donc Oh Christabarnak Que ça devait être bon Hey vous autres Les champignons On a fait ça un soir Chez notre drômeur À un moment donné Qui nous a dit Hey moi Tu sais j'habite Loin Dans le bout de Saint-Augustin Venez on va Vous resterez chez nous Pis quand le boss Est embarqué Il nous a Chris Édouard Lui c'était ça Ah ouais Il est allé prendre son bain Il nous a dit Ouais mais nous autres On passe la malle Demain de bonheur Ils sont allés se coucher On a comme fait On Chris notre camp Pis à ce moment là Il y a Jean-Thomas Jean-Thomas Jopin Que tu reçois bientôt Qui avait essayé Pis lui il nous disait juste S'embarque pas Le boss embarque pas Ne s'embarque pas Le boss embarque pas On disait Chris il est tellement weird Lui il y a rien Qu'il l'accote Ben je te dirais Que Jean-Thomas Je pense qu'il y a Une espèce de logique Qui ressemble aux champignons Ben c'est ça qui arrive Ça s'enfondait Ça me surprend Que Jean-Thomas ait pris Des champignons Ben pour vrai oui Mais tu sais À petite dose Je veux dire C'était pas On était quand même Un jeune Un peu craintif On essayait ça Et puis Il y en a pour qui S'embarquer Comme mettons Moi pis un de mes amis Qui s'appelle Zyper Tatou On t'est rendu Qu'on se pinçait le nez Dans la cuisine C'était la seule fois Ça c'était comme Ça embarquait trop Mais Jean-Thomas Non C'était super stoïque Quand il vous a crissé dehors Vous êtes juste parti Ah oui On a cossé notre camp Des vrais dangers publics Il y en a un qui chauffait Je sais plus c'était lequel On était peut-être En carriole Ou en scooter Mais fuck out Aucun souvenir Vous êtes juste assis Dans le banc de neige Pendant deux heures Oui Peut-être qu'on n'a jamais été Chez notre drômeur non plus C'était peut-être Mais pour vrai On s'est ramassé Genre au voltigeur A manger de lapide Puis il y en a fallu Ok Je suis déjà tombé ami Avec un arbre Oh mon hostie Un party du sujet Prosement Mais pour de vrai J'étais vraiment ami Avec l'arbre Et je dis jase Donc oui Ok C'est quoi Tu parlais de quoi Tu t'en rappelles-tu Je lui disais Salut vieille branche Puis Il anime Tout le monde en parle D'ailleurs aujourd'hui Personne le sait Que c'était un bout de merisier Mais C'est un bout de merisier C'est un bout de merisier Le merisier c'est un bois noble Oui c'est un bois noble C'est plus du plywood C'est un plywood Mon dieu Il a l'air d'un contreplaqué Donc les drogues Ça peut être pour exploratoire Donc j'ai arrêté ça Très 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 vite Ça fait à peu près trois semaines Mais à 5DL C'est ça la beauté De la radio communautaire Que Asti C'est ça la beauté De la radio communautaire Dans le temps Parce qu'aujourd'hui Il n'y a aucun poste de radio Qui laisserait Son équipe Prendre les champignons Non mais ça boit tout du vin À trôler Or seulement des sommiers C'est pas juste ça C'est que Nous autres on faisait une émission Puis on conviait le monde Des fois on faisait des lignes ouvertes Les gens appelaient Puis là on disait Allez venez faire un tour On prend une bière Les gens se ramassaient à CBL Puis ça se finissait en party Après Donc c'était un happening Ça quand CBL c'était de quelle année À quelle année 80 83-4 Puis vous êtes rentré à TQS En quelle année 86 Ça on a fait C'est quoi On a fait une émission De radio C'est quoi Après CBL Vous êtes À C'est quoi Parce que moi je vous ai découvert Vu que j'étais à Québec À TQS Fait que vous avez été Trois ans à C'est quoi avant Puis à Québec On était diffusé C'est quoi la radio communautaire À Québec On envoyait nos cassettes À la radio communautaire De Québec J'ai aucune idée La vieille maison La vieille maison Patrimoniale Dans le vieux Québec Parce que donc Notre émission De radio À un moment donné On envoyait par autobus Des cassettes Ah ouais Elle était diffusée À peu près une dizaine De radios communautaires À travers le Québec Les pauvres vestis D'épais à Québec Qui appelaient Vos lignes ouvertes Qui me disaient Pourquoi c'est D'autant de récepteur Ce qui répond Rendu là L'émission était rendue Formatée On était quasiment Des professionnels Même toi On faisait des cassettes Avec des stickers dessus C'est-tu ce que s'est retrouvé Sur les gros crus Non Sur la cassette KGB On a fait un moment donné Une cassette de farce C'est notre première production Professionnelle Ok La cassette de farce Alors le côté KGB Le côté CIA Avec nos sketchs Enregistrés C'était les meilleurs moments De la radio À CBL De cette époque-là À CBL Ok Puis Jacques Caprimon Il est rentré quand Dans le projet Ben commencer par fournir Le moche Tu veux une réponse sérieuse Oui On était tous des étudiants En communication Moi là Celui qui m'a accepté En communication Guy Lepage Je faisais partie du comité De sélection Ok Il a même aussi Aidé à sélectionner André Tout ça Donc on s'est connu À cette époque-là Comme étudiant Jacques Primault Il était aussi étudiant Mais il était plus vieux que nous Et quand CBL a commencé Au début des années 80 Jacques s'occupait Je sais pas quel poste Dans la gestion de la radio Puis à un moment donné Quand nous Notre émission est devenue Un peu populaire On a réussi À vendre un show Au salon Pepsi Jeunesse Ok En première partie De Off and Back Et de Luba Notre première show Professionnelle C'est-tu qu'est-ce qu'on avait Quand on avait Une toune Qu'on avait composée Avec Patrick Bourgeois Puis un autre genre Un genre de parodie On a vendu On a demandé à Jacques De nous dealer un truc Il a vendu un show D'une demi-heure Avec une toune et demie Avec une toune et demie Donc là À peu près 12 jours du show On s'est mis à écrire Du matériel Dans le local de pratique De Patrick Bourgeois Son groupe à l'époque Qui était pas les bébés Et c'était Mais vraiment là Les gens Qui par la suite Nous ont dit Qu'il y avait eu ce show-là C'est le plus mauvais show Qu'ils avaient jamais vu Dans leur vie Alors donc On a passé toute une nuit On a essayé de faire Un sound test Et le Jerry Il y avait pas Salabat bleu Alors on a entendu Toute la nuit On a jamais fait Le sound test Luba a eu droit À peu près à 10 minutes Et le lendemain Notre premier numéro Sais-tu qu'est-ce que c'était Devant le fan Tout le parterre Du salon Pepsi Jeunesse Au Vélodrome Olympique Toutes les fans de Jerry C'est Bruno qui arrive Avec une perruque Comme ça Un rocker Il arrive au micro Pis il dit À cette voix Brisée par l'alcool La cigarette Et les nuits folles Le monde Bouh Bouh À un moment donné On faisait des tours À un moment donné On avait un rôdé Qui arrivait tout nu Pour changer nos pieds de micro C'était n'importe quoi Un chef d'oeuvre Chris Ça sonne magique Mais c'est du quoi Après le show Guy était très 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 content Guy était content Il était heureux Tu te rappelles-tu Comment vous aviez été payé ? Ah je pense même Qu'on a payé peut-être Pour être là Je me souviens pas Qu'il y avait un salaire Mais c'est un gros C'est vraiment un gros Un gros premier show C'est un très 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 gros premier show Pis après le deuxième show Ça a-tu mieux été ? Ben ce qu'on faisait nous autres Quand on était à CIBL Nos premiers shows Ça a été comme les radiotons Parce qu'à intervalles réguliers Il y avait un radioton Pour ramasser des fonds Donc là il y avait un genre D'émission de radio devant public Pis là on s'est dit Tant qu'à être là On va faire des sketchs On va se trouver des parties de costume Pis c'est là qu'on a découvert Que subitement Il y avait du monde dans la salle Mon Dieu C'est pas nos amis C'est pas notre famille Donc on s'est rendu compte Qu'il y avait des gens Qui nous écoutaient Un petit peu partout Et là on s'est dit Ben on pourrait peut-être Faire un spectacle Et on avait monté Un spectacle comme ça Autogéré Pour faire la tournée des cégeps La tournée mondiale des cégeps Ok Pis est-ce que Tu sais au début Le show à CIBL Les premières semaines Est-ce que c'était scripté Ou c'était de l'impro Ou c'était un mix des deux C'était un stage de radio Parce que Guy Lepage Pis Richard Syrois Ils avaient étudié en radio Pis à un moment donné À la fin de leur programme Ils doivent faire un stage Donc ils avaient fait C'était supposé être Une anthologie du rock Le rock de A à Z Avec Guy Lepage Et Richard Z Syrois Ok Et au bout de dix minutes C'est devenu une émission du mot Parce que Ah ouais Ben non non C'était pas du tout Supposé être une émission À partir de là Yves les lettres Le A Le Z Pis le P Toi évidemment Ben c'est parce qu'à l'époque Il y avait un animateur De c'est quoi Qui s'appelait Michel W. Duguay Et son show S'appelait W Fait que là nous autres Quand t'étais baptisé T'arrivais dans l'émission Fallait que tu trouves Une lettre Une lettre Comme ça Moi j'avais dit P Parce que j'avais dit Que mes parents Bégayaient au moment du baptême Fait que c'était Yves P-P-P-Pelletier Alors c'est pour ça Que le P Il est resté comme ça Pis il y avait André G. Ducharme Bruno E. Landry J'ai jamais compris Pourquoi E Mais voilà Pis Guy a gardé son initiale A Parce qu'il y avait Un autre Guy Lepage Dans l'Union des artistes Pis la monnaie Il voulait pas que ses chèques Soient envoyés à Longueuil Ça lui aurait fait Un beau bonus Ouais Un autre bonhomme Qui est comme Ah ben caliste Peu importe ce que tu fais dans la vie Tu reçois un chèque De Guy Lepage Je suis quand même pas pire D'après moi Pis toi t'as-tu fait De la radio communautaire Non mais j'en ai fait un peu au cégep Pis on a fait On avait un Non mais non Finalement pas tant Mais Oui Je faisais ça Avec le grand Mathieu Forgette Dans le fond Ça a été un prétexte Pour me passer des toutnes de plumes Pour me mettre dans la tête du monde Que c'était bon du plume J'ai juste mis du plume C'était pas de la radio Chris c'était une maladie À un moment donné Moi j'ai vu une cassette J'ai vu une cassette vidéo C'était quoi Monsieur Pimpin C'était un parodie d'émission pour enfants Il y avait Jean-Thomas Oui mais oui Il y avait Sébastien Toi t'étais-tu silencé C'est plein de pain Ben oui je suis là-dedans Certains Mais ça c'est notre ami en commun Avec Jean-Thomas Oui c'est couper le pain C'est ça Ben oui c'est adorable C'est un moustachu en fait Qui a une maîtrise Ou un doctorat Peut-être même en art visuel Pis il fait toujours des trucs Complètement débiles Pis il confectionne avec De la pâte à modeler Pis des petites faces Pis de l'animation Pis il mêle ça Que j'en rangeais l'arsenault Pis nous autres Fait que Ça donne des projets adorables Je suis content que t'as vu ça Mais ça c'était dans ta jeunesse Non mais ça peut-être On avait deux ans Exact c'est ça Le pire C'est pas si Ça c'est Genre Mi 2000 Ben tu sais 2005-2006 Oui ben c'était Ben c'est ça Au moment où on a rencontré Jean-Thomas À l'école de l'humour L'année d'après On faisait un show Pendant le festival Juste pour rire avec Jean-Thomas Le show absurde Pis là Lui son ami En art visuel Était venu kiquer Des tranches de pain géante Dans un Dans un gold soccer Qui était protégé Par une carotte Un moment de haute voltige Moi je l'avais rencontré J'ai rencontré ce gars-là Au funérail Je pense que c'est au funérail Du père à Jean-Thomas Pis quand je l'ai rencontré J'ai dit Hey kiké le pain Oui Pis Il était comme Pourquoi tu sais ça Il a fait le déstabiliser Au funérail A plus 15 ans après Ouais tu vas à des funérails Ben c'était marquant Ça Il y a beaucoup de monde Qui nous en reparle encore Ceux qui étaient là Évidemment Ceux qui n'étaient pas là Ils en parlent un peu moins Moins intéressés par la chose Mais ouais non Ça a marqué l'imaginaire De nos fans Pis il est revenu par la suite Lui Cet gars-là Jean-Philippe Thibault C'est un artiste incroyable C'est tout ce qu'il fait Elle est tellement minutieusement pensée Pis elle a du génie C'est lui qui fait Comme l'affiche à Jean-Thomas Avec le mini Jean-Thomas C'est lui qui l'a fait Oui oui C'est vraiment le meilleur ami À Jean-Thomas Pis qui est inspiré Par toute cette folie-là Je pense que c'est lui aussi Qui a fait soulever Les Cornelius Oui ben il fait C'est ça Il est toujours dans l'entourage Un peu On l'a même invité À la guerre des clans Parce qu'on a fait Il était écœurant Dans notre gang De moustachers Qu'une coupe champignons Pis des lunettes rondes Cornelius Il est moins pesant Cornelius Ouais c'est ça Ouais Qu'est-ce qu'il fait À ce temps-là Il vole des spatules Aux aileurs Ah oui Il y a de quoi de drôle Chaque fois que quelqu'un Un peu connu Se fait pogner À voler de quoi T'es comme tabarnak Ben oui c'est qui le dernier Qui s'est fait pincer là-dedans Ben Mike est pas loin Regarde ça J'ai rien Non tout Il y a rien T'as pas volé ça J'ai volé ça J'ai Sears Dis-les Je suis rentré Tu dois te faire suivre Par les détectives Aux gens coutus Non pas vraiment Pas vraiment J'ai une face en aide Je pense Je trouve ça C'est plus facile à voler Quand t'as une face en aide Moi j'étais incapable De te regarder la face Moi j'ai une image Imprégnée dans ma mémoire Je l'ai vue Quand il était à l'école Un show de l'école Ton numéro de Moi pis d'Inde Donc à chaque fois D'Inde C'est comme C'est un running gag Moi c'est comme d'Inde Christel Ça c'est l'ancêtre De mon Simon pis Henri C'est Ia Tremblay Ouais C'est exactement C'est toi C'est Ia Tremblay Exactement Ouais je faisais mon numéro Minimum Yeah T'étais ben meilleur Dans ce temps là C'était sa compagne C'était sa conjointe d'Inde C'est ça C'est que c'était de même Que moi pis Pat Gros On a commencé à faire Simon pis Henri ensemble Parce que Moi à l'école J'avais un numéro Que j'étais Marianne d'Inde Pis lui Il fourrait des écureuils Ben oui Fait que j'ai fait C'est clair Ces deux gars là Ils vivent ensemble Ben oui Le faisiez-vous pour vrai Mettons en répétition Non ? C'est juste plat Pour celui qui est obligé De tenir l'écureuil Évidemment Non mais ce qui avait De drôle dans le numéro Aussi c'est parce que C'était pas spectaculaire C'était plus un gars Un gars qui se confiait Fait qu'il disait Moi pis Dinde C'était banal C'était très drôle Pis en plus je pense La façon où je le jouais Vu que moi je voulais Le jouer ben gros T'sais Bien joué Mais j'étais tellement gêné Pis j'aimais J'étais pas à l'aise D'être en costume Fait que j'arrivais sur scène Pis là j'étais comme J'ai hâte que ça finisse C'était un costume ? Ouais c'est un costume Ah ok Je pense que c'était du stand-up Ça le pire Le pire il y avait Un moment donné J'avais fait le Shabada T'sais le show À Grégory Charles Pis Chanceux Je l'ai C'est parce qu'au Québec Tout le monde s'ennuie De Shabada Mais j'avais fait Shabada Déguisant le personnage En déguisant Grégory Charles Pis j'étais Ouais en blackface On avait le droit Dans le temps Pis Ouais étais-tu bien Dans ce temps-là Non mais J'avais fait ce sketch-là Avec Grégory Charles Lui il avait lu le texte Il m'avait vu J'avais des lunettes Il y avait même pas de vitre Pis quand j'étais parti Il avait dit à C'était Pierre Meunier Le frère à Claude Qui était le head writer Pis il avait dit Je lui dis à Pierre Il avait dit Il est bizarre à Anestis Ce gars-là Pis là il avait fait De quoi tu parles Mais tu sais Il arrêtait pas de parler Il a marié Il veut marier Une poule Ou une dinde Bizarre Anestis Pis là Pierre avait fait Ah non mais c'est un personnage Tu réalises C'est un personnage Ah ok ok Wow Pis là Là c'est comme tabarnak Tabarnak Ouais ouais Qu'est-ce que tu veux Moins débrouillant qu'on pense Ouais 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 Ça a l'air à l'autisme Donner un talent musical Bon c'est ça qui arrive Quand t'as rien que la tête À E mineur Ça j'ai même pas catché Ce gag-là Moi non plus Je l'ai pas catché J'ai rien J'ai dû une note J'ai dû une note de piano C'est moins bon qu'avant Punché Que une note de piano C'est comme une leçon Pis les jeunes humoristes C'est pas de zièze Oh pas C'est ça Votre la caliste Les règles changent Ça n'a pas de sens Comment les conventions Sont tout pétées À cette heure un si C'est moins drôle Un dos On est crampé Moi je trouve pas C'est-à-dire que Les contextes changent Mais c'est les mêmes conventions C'est les mêmes notes C'est plus les mêmes références C'est ça Donc on joue sur une autre On joue un peu plus haut Sur la portée C'est la même gamme C'est les mêmes harmonies Ou les mêmes disharmonies Voilà Moi j'avais Je regardais Non mais on a posé J'ai trouvé J'ai trouvé Une boîte de VHS De moi mettons Les premières années Je faisais de l'humour Ah ok Je pensais que t'allais dire D'autres choses Non 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 Pis ça aussi Je l'ai trouvé Parce que je suis preneur J'achète ça Les deux on l'est en fête Nous autres on vient On est compétiteurs La guerre des encans Quand on voit des cassettes Demeurent Hey Elbows Surtout C'est ça que des coudes As-tu des vidéos de coudes ? Des vidéos de coudes ? Elbows Dirty elbows J'ai jamais Il est pas rendu là Le pire Fait-vous y'a un peu de vodka Hey s'il te plaît De le ramener Qu'est-ce qui est triste Les cassettes De tes spectacles Qu'est-ce qui est triste C'est que c'est clair Que ça existe Dirty elbows Si tu fais Pornhub Dirty elbows C'est clair Il y a pas tout ça de même Moi je me demande juste Je m'appuie C'est pas des fake news Moi c'est appuyé Sur des faits Non non Yves il se tient sur le dark web Shut up C'est pas semblant Mais si je savais Comment ça marche Déquisant M. Caron Fait que les cassettes VHS de tes spectacles Mais j'avais juste J'avais trouvé les cassettes Puis après je suis allé Je m'en rappelle plus J'ai acheté Ça fait une couple d'années J'ai trouvé un vieux VHS Puis j'ai regardé Un de mes premiers numéros Puis c'est Tu sais tout Ça marchait pas Parce que c'était Des références Trop Années 90 Fait que La plupart des jokes Marchaient Marchent encore Mais Tous les jokes À clap C'était parce que C'est celle de Gad Elmalee Non mais C'était un accrochot Qu'on est social J'avais une joke Sur le temple Solaire Que là J'écoute la joke Puis que je catch Même pas J'ai un clap énorme Puis là Fallu que je pèse Ce poste Google Temple solaire Ah ben oui C'est bien drôle Il y avait beaucoup Des jokes à référence Dans RBO Sûrement Justement Quand on regarde ça Aujourd'hui Il y a des choses Auxquelles il faut se référer Si on veut comprendre Les parodies D'émissions de télé C'est pour ça Des fois que Je rencontre du monde Ils ont 9-10 ans Puis ils disent Ils trippent Comme ça Tu dis ton gars Des fois Les gens disent Ah ben je Google Puis ils vont chercher L'émission originale Pour comparer Mais il y a des choses Intemporelles Mettons moi Mes garçons très jeunes Vont peut-être pas Comprendre Tous les niveaux d'herbeaux Mais l'annonce de Motonelle Avec le chat Qui finit brun Tu vois C'est cyclique Ils sont revenus Avec les chats Ils sont avec Des petits lapins Avec des gros yeux bleus Tu vois Ça revient tout le temps Donc lors du Temple solaire Ça s'en revient Ça va revenir Il y a quelqu'un Qui va partir une secte Ah c'est sûr Les Denis Regarde pourquoi Sébast C'est pas avec moi Ce soir T'es en train de gérer Des chandelles Qui font de ses seins Et gorge une poule Ah je m'en vais le rejoindre Mais tu sais J'avais trouvé Tu sais Dans le temps Ça limite Quand les bleus poudres Quand ils avaient sorti Un DVD De Leur meilleur moment J'ai trouvé intelligent Pour ça Qu'ils expliquaient Tout Avant Le contexte Le contexte Parce que Souvent quand on dit L'humour vieille pas bien C'est vrai Mais c'est pas vrai La seule raison Pourquoi ça vieillit pas bien C'est qu'on a souvent pas le contexte On oublie les références Ouais ouais Puis aussitôt que tu l'as Ça redeviendra Exact Mais tout dépend Parce qu'à un moment donné Tu vas voir aussi Tu vas parler d'une autre vingtaine d'années Avec la Non lui il se rendra peut-être pas Non 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 je m'en rendrai pas Non mais Non non Il est beau Prends exemple Tu regardes des vieux films Des Marx Brothers Ou bien de Charlie Chaplin Ça vieillit Mais à un moment donné Il y a un truc Où t'as tellement pris de distance Que là T'as plus besoin de la référence Tu dis Ah oui c'est dans l'ancien temps Ça appartient Tu regardes une archive Tu dis plus Je veux être étonné Comme quelque chose Qui m'arrive demain sur la rue Non non C'est je regarde une pièce d'archive Oui oui Une antiquité Exact Mais tu sais moi j'avais Comme Ça c'est une antiquité Lui puis Astro Deux antiquaires As-tu vu mon t-shirt Il bouge Je l'adore ton t-shirt holographique Veux-tu donner un bisou Ah oui Non mais non Agace Agace Ça reste l'humour Ça Ça marche dans la veuse Tu sais Ça se crape pas Ah non Ça a l'air de décoller Voyons donc Non 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 Ça passe dans la veuse Mike Ça se lave pas Ça fait cinq ans Je l'ai l'air Regarde écoute J'aime ça que Ça pue tellement Qu'il faut que tu dises Écoute Écoute Tu sais tu vois ton chandelle Des fois il pue Après cinq ans Tu l'entends Non mais ça va dans la Écoute si on peut faire Une petite chronique Canal Vie Ça va dans la laveuse Dans la sécheuse aussi Et par la suite Avec un peu Un fer à repasser Léger Pas trop d'humidité Tu peux même mettre Un fer à repasser Exactement Mais pas directement Sur l'appli ici De vinyle Allant d'eau OK Mais les instructions Sont en japonais Fait que j'ai compris Parle-tu japonais? Parfois Ah oui pour vrai Arigato Arigato vachon Ben merci Minifé Ben oui Astro Ah oui Mwashi mwashi Goldorak Oui Tu peux être pas anglais Toi qu'est-ce que tu parles? Je parle juste Afghans Moi je parle afghans Oui tu parles afghans Tu fais beaucoup d'humour Je parle afghans Je parle pas tout Non je parle juste anglais Puis français Ben oui Fin du podcast Merci beaucoup Ça finit là Moi t'es-tu le genre Vu que tu voyages beaucoup T'apprends-tu les langues rapidement? Ben moi j'apprends tout le temps Où sont les toilettes C'est très bon Vous êtes très jolie mademoiselle Tu sais des affaires qui vont être utiles Est-ce que tu les mélanges à des fois? Oui exactement Tu vas voir une belle fille J'ai envie de chier Tu as une belle toilette mademoiselle Non mais j'aime ça moi En même temps quand t'essaies d'apprendre une langue T'apprends aussi les rudiments de la pensée Parce que c'est pas tout le monde qui a la même grammaire Puis des fois la façon dont la langue est composée Des fois tu saisis que Tu sais admettons une langue où il n'y a pas de verbe Tu dis ah tiens voilà Je suis dans une autre civilisation C'est juste une association de mots Donc j'aime ça aussi faire rire le monde en voyage Et même si des fois tu n'as pas la référence culturelle Il y a tout le temps des affaires communes Premièrement toutes les fonctions vitales Manger, boire, dormir, pisser, chier L'autre affaire, les relations familiales Mon oncle, ma tante Les relations sociales de base Aller acheter quelque chose Fait qu'à un moment donné T'as tout le temps T'as des références T'as tout ce patrimoine là Donc Mettons même au Tibet Un mononcle qui chie dans un supermarché C'est drôle Tu ris là Mais moi j'ai déjà eu des raviolis Tibétains gratis À cause de maman Dion J'étais au Tibet J'étais au Tibet Et j'étais dans une espèce de petit village On ne peut même pas dire que c'est un village C'est comme une espèce de petit trou À la croisée de deux chemins Il y avait un restaurant Puis il y avait un restaurant comme karaoké Il y a deux posters sur le mur Rambo, Céline Dion Et là j'arrive J'ai dit Je pointe Céline Dion Puis là je dis à la madame Qui est là Moi j'ai fait de la cuisine avec sa mère J'ai réussi à lui faire comprendre J'ai fait de la cuisine avec sa mère Mais je n'ai pas dit C'était la TVA Mais elle a pensé C'était de Rambo Que tu parlais Et j'ai T'as pensé pour un vrai fou On va lui donner On va lui mettre des canemans Dans un raviolis Il va s'endormir On va le crisser dans la rivière Après Avec un gros couteau Non mais c'est là que tu vois Qu'il est rendu big Tu veux dire T'es au bout du monde Puis il y a deux posters sur un mur C'est Rambo Puis Céline Dion Donc j'ai eu des raviolis Les momos Gratis C'est-tu bon? C'est très très bon Mais il ne faut pas vraiment S'intéresser À comment ils l'ont fait? Non, qu'est-ce qu'il y a dedans Parce que la cuisine traditionnelle Tibétaine Surtout dans des trous comme ça Ils aiment beaucoup les abatis Les abatis des animaux d'élevage Ou les animaux sauvages Parcédron Là-dessus Là-dessus Tu sais, je pense Toi, t'es une des personnes Qui voyage le plus au monde Puis toi, t'es une des personnes Qui voyage le moins Je suis allé à Saint-Lin Moi, j'ose même pas aller J'ai trop peur Je t'amènerai Je t'amènerai C'est moins vertigineux que tu penses Non, mais c'est vrai Puis j'aimerais ça J'ai la culture Justement Ce genre de voyage-là D'aller m'imprégner de la bouffe De la culture Puis il faut que je choisisse mes combats Parce que l'avion me hante énormément Le bateau, t'aurais-tu peur, mettons D'aller en bateau? Faudrait que j'ai le pilote Genre un speedboat Comme Miami Vice Direction, direction Tibet Oh malade Si tu me mets Don Johnson à côté de moi Je fais tout ce que tu veux Fais-tu Matanbecomo? Matanbecomo Tout ce que tu veux Don Johnson C'est ça, la clé Mais c'est vrai, par exemple Puis le voyager, c'est tellement magique dans la vie Puis j'encourage mes enfants T'as-tu peur des bateaux? T'as-tu peur des bateaux? J'ai peur des bateaux Mais juste à les regarder Ok C'est la forme Il hoche de la tête T'as aussi la forme des bateaux Tu fais chier Moi, c'est les pontons Yvan? Oui, exactement C'est lui Non, mais c'est vrai Moi, je vais mener en bateau C'est ce salopard-là Mon idylle avec Yvan? Oui, ça va pas Oui, oui C'était quoi Ultimatum? J'ai fait Ultimatum? Oui, Miroir Miroir Ah oui, c'était ça, le jeu C'était juste ça, le jeu Miroir Merci Moi, c'était le ricochet Aussitôt que t'as Miroir ou Ricochet On sent qu'on lisse des caisses d'hier Tu restes Oui, t'es équipé Miroir, Miroir, Miroir 100 000 à la fin T'as rien dit Oui, c'est ça Miroir, Miroir, Miroir Miroir, Ricochet J'ai une gagne Yvan Ponton T'as l'autre qui a un casse-intellectuel de 191 Puis qui est comme Cris, je peux pas le battre Il est trop fort Il y a le miroir Il y a le miroir Il y a le miroir Cris, il n'y a rien à faire On a des bons jeux au Québec Oui Ben oui Ben oui, on a des beaux jeux au Québec Ben oui, Miroir Miroir J'aimerais ça On devrait rentrer ça dans le podcast Miroir Miroir Oui, sur des questions qu'on n'a pas le goût de répondre Ricochet Exactement Miroir T'aurais peut-être dû avoir une feuille T'as pas de feuilles J'ai pas de feuilles Ben non, pas besoin de ça Des feuilles Ben oui, pas besoin de feuilles Hé, moi pis Yves, on partage une passion pour la bande dessinée Tu savais-tu, toi? Ah T'as-tu fait des recherches là-dessus? Non, j'ai fait des recherches sur rien Ben c'est ça J'ai juste googlé Dirty Elbows Ben oui Ben c'est l'essentiel Ah ouais Clos! What? C'est parce qu'elle écoute les die-hards, le son dans le tapis Fait que toi t'as un projet de bande dessinée, Vincent Ah chérie Oui Ben vous autres, vous étiez supposé Vous étiez supposé avoir un projet de bande dessinée Pis ça marche encore ou? Ben c'est toujours dans l'air Ben oui, en fait, il y a une grosse boîte de production Qui ont pris le projet entre leurs mains Pis qui sont en train de pitié ça un peu partout C'est ultra étoffé On l'a travaillé énormément Le dessin animé des denis de relais On sait que ça en va Le dessin animé, qu'est-ce qui est plate? C'est qu'il y a Teletoon Ou les réseaux Parce que tu sais, ça ne fit pas au Canal Vie Ben ça dépend, Canal Vie Nous autres à Canal Vie, toutes fit de toute façon T'as raison, il n'y a pas beaucoup de plateformes pour ça Teletoon, oui, il y a quelque chose là Peut-être ça pourrait être développé sur Netflix par exemple Ah ouais, c'est ça Le genre de plateformes comme ça, c'est qu'on pourrait C'est juste qu'en général, les diffuseurs, eux autres Ils se font des idées de grille à l'avance Pis quand t'arrives avec ton projet Si ça ne fit pas dans la grille Oublie ça pendant deux ans T'attends qu'il y ait changé C'est bien pour dire Pourtant, un dessin animé des données de lait Il n'attendait que ça depuis des années Mais pour vrai, ça marcherait en estime Ça marcherait en estime Parce que vous avez un univers bien fucked up Ça se prête à ça Ça marcherait Netflix, je trouve Parfaitement Oui, oui, c'est pour ça qu'on lâche pas Ils ne payent pas leur taxe par exemple Non, c'est pas grave Ils payent-tu des taxes sur votre dessin animé? Ben, une taxe par dessin 15 dessins, 15 taxes Bon Pas sûr que je m'envoie avec ça Hé, Gab Tu peux-tu avoir un vodka coke d'hier? Oui, t'aimerais-tu ça? Oui, merci Ben, on est pas une de quoi La sangria, c'était bon? C'était pas pire? Le porto dedans, tout? Oui, vous êtes sous-mort C'est ça, ta sangria au porto? OK C'est un verre de sangria C'est tout dégueulasse, Gab Non, non, c'est bon C'est vraiment bon Oui, oui, oui Si vous cherchez un bon dessinateur de bande dessinée Il y a Fabs qui s'en vient au Québec Tu sais, Fabs Oui, oui, oui Fabs qui est un artiste français Qui fait Il fait des cartoons de C'est Jésus C'est Jésus Puis il y a un enfant Ça s'appelle Jésus Sixte Que c'est comme si juste cet enfant-là voit Jésus Puis Jésus, il est ultra méchant avec l'enfant Il arrête pas de le dénigrer tout le temps C'est bien drôle C'est parfait Oui, quel personnage Jésus Voyons Oui, Jésus, c'est un personnage de cartoon parfait Oui, adorable Il y en a eu un aussi dans les années 70 Un dessinateur belge s'appelle Goussens Qui a fait une bande dessinée Qui s'appelle Le Messie est revenu Puis son Messie C'est plus un robineux Mais ça aussi C'est très, 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 très drôle Je le conseille Le chronique lecture Ben, en tout cas, vous donc Oui, donc là, t'as un projet de bande dessinée Ben, à peine, là C'est embryonnaire Mais on travaille avec le dessinateur Alex Ah, qui fait La Jean-Jean Là, tu connais ça, La Jean-Jean Peut-être pas, vous êtes comme entre deux Oui Oui, ben, il est écoeurant Je veux dire, lui, il sort un album Il en vend 40 000 le matin même Puis il en vend aussi partout en Europe Puis au Canada Dire, ouais, ça, c'est de l'absurde Puis ça a été pas mal inspiré De tout ce qu'on a aimé Jean-Jean, La Jean fait la farce Un peu de Denis Drolet là-dedans Un peu de... Puis lui, il nous envoie des dessins sans arrêt Puis on développe un super lien avec Fait que je pense que les prochains dessins des Denis Vont pas mal être faits par ce gars-là Ok Puis ça, si ça sort, ça serait quand? Ou vous le savez pas Vu que là, vous avez le produit du temps On veut pas se donner de délai C'est pas le genre d'affaire Moi, je sais que pour le dessin animé des Denis Ça fait 12 ans qu'on bûche Puis qu'on veut Puis c'est de longue haleine ces choses-là Vous avez 182 épisodes d'équipe C'est comme, on a trop de stock On sait même plus c'est quoi On a des idées dans la tête On a sous papier On a des bibles de personnages à l'infini Des dessins Puis là, on s'est dit On lâche prise À un moment donné, ça va marcher Parce qu'on pense qu'on a l'expertise En quelque part Tu sais, dans 20 ans Moi, c'est le genre de bois Je mets-tu le bord du chemin Oui, mais on t'envoyera notre dessin animé En cassette audio Puis ça, c'est le genre d'affaire Si lui, c'est le dessinateur C'est quoi son nom encore? C'est Alex Couture Qui s'est appelé Alex A OK Un autre qui a des initiales dans ses... Oui, c'est ça Regarde-moi de même Mais lui... 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 Si, il y a déjà... J'ai honte, j'ai aucun respect C'est un de mes idoles J'ai pas d'orgueil, moi Mais, bravo Il l'a pas... Ouais, non Mais ce qui arrive C'est qu'il faut que ça connecte Avec le dessinateur Lui, il vient de Saint-Jérôme Il est plus jeune que nous autres Ah, il vient de Saint-Jérôme en plus Il vient du même quartier que nous autres Quand on était jeunes Puis il est plus jeune que nous Puis il m'a dit Si les Denis n'avaient pas excité Moi, j'aurais peut-être pas J'ai eu le goût d'aller vers C'est un genre d'humour-là J'aime que depuis 3 minutes Il me fixait Ben, t'as l'air de... Non, ben... Je regardais ta façon de réagir Puis elle disait Ah, oui? Mais, en général Quand une fille fait ça avec moi Je disais Ah, mon Dieu Ça se passe mal Moi, c'est parce qu'il voyait pas Où que mon doigt a été Ah, oui, oui Moi, je... Je l'avais senti Je me château tout le temps le rectum Quand je pose des questions Mais toi, de poser des questions Comme ça Ton podcast, c'est né de quoi? Mon podcast, c'est né du fait Que personne ne voulait de moi À la radio Ah, OK En gros Mais, en gros, c'est vraiment C'est pas mal ça OK Mais... Ouais, c'est... Mais c'est que moi, au début Quand on l'avait commencé Quand je l'ai commencé C'était... Moi, j'aimais les discussions de là Souvent, en coulisses Je parlais à des humoristes Que sur scène Ils venaient pas me chercher Mais backstage J'étais comme Chris, ils sont drôles Tu sais... Tu m'aimes pas? Non, non, non Non, je t'aime beaucoup Ah, c'est sûr Ils m'ont invité parce qu'ils m'aiment pas Exact T'as tout compris Mais, non, mais C'est que J'ai remarqué que Il n'y pas Il n'y pas rien, là Je n'y rien Mais d'habitude Le monde que j'aime le plus C'est sûr que j'invite Dans les 250 premiers épisodes Exactement Non, c'est le job, c'est le job Mais, non, non Mais, faut de vrai J'ai tout le temps adoré Et je l'ai tout le temps aimé beaucoup Mais, quand j'ai parti ce podcast-là C'est que je me disais J'aimerais ça que le public voit Comment les humoristes sont backstage C'est parce qu'il y en a du monde sur scène Qui sont super drôles Qui dans la vie sont zéro drôle Il y en a qui sur scène Ils ont de la super fin dans la vie C'est des vidanges On n'est pas de même dans les coulisses On est en représentation Il y a des spots On est diffusé Tantôt, on avait des conversations J'ai parlé justement de philosophie Là, j'ai reparlé de philosophie Puis là, il fait des jokes de Socrat Mais, tantôt, on parlait vraiment de philosophie Puis de prise de poids Ben oui, ben oui Oh, avec le verre de Oh, yes Avec un verre en terre cuite T'es chanceux Oui, comme en terre cuite C'est-tu toi qui as fait la poterie avant? Non, ça vient de Vianney Vianney, es-tu là? Oui, il fait pas l'ensemble Qu'est-ce que c'est qu'il fait à l'extérieur, Vianney? Eh, tu sais ce qui est secret, hein? Parce que Vianney Hey, Gab, c'est quoi le nom du resto à Vianney? La chasse-galerie L'autre soir, on est allé à la chasse-galerie Puis là, je buvais, je buvais Puis ils ont toute leur vaisselle Les fêtes artisanales de même Puis j'étais bien chaud Puis j'étais comme astille que j'aime ça Puis là, ils m'ont donné plein de vaisselle Puis je l'ai tout échappé dans la rue Wow, la perfection Mais par exprès Non, non, mais c'était pas voulu Mais j'ai un verre de même Mais il y a pas d'anse après cette tasse-là? Non, non C'est ça, ça s'échappe tout seul aussi Oui, mais ils m'avaient mis ça dans une belle boîte C'est vraiment une belle boîte Que t'as échappé Que j'ai échappé Puis j'ai pilé dessus en essayant de la ramasser Puis après ça, tu l'as sacré dans ses goûts de merde Je pense qu'on est dû pour une nouvelle chanson De Marie-Denise Peddi Ça va? Pour une histoire d'un soir Avoir envie de changer de vie Ça m'arrivait souvent avant Là, demande-moi pas une autre Parce que j'en connais pas d'autres Mais il y en a pas d'autres non plus C'est-tu la même toune que vous avez chantée tantôt? Non Elle faisait pas nécessairement de rock progressif Mais pour vrai J'ai fait Ah, celle-là, je la connais Puis après j'ai fait Ah, il me semble que c'est la même que tantôt Elle se baudrait pas de tout ça C'est des nouvelles affaires Ça s'assemblait tout Son pacing, c'est le fun pour ça Elle avait quatre tounes Mais qu'elle faisait trois fois chaque Voilà Non, j'en connais une, non Quelle autre que tu connais? Elle a fait une chanson en duo à un moment donné Ah oui, elle C'est elle, ça? Elle a fait tellement plus Non, mais c'est parce qu'après Elle s'aimait écrire aussi C'est toute elle, Vanilla Ice All right, stop Collaborate and listen Ice is back for Marie-Denise Pelletier Ah, je t'en souhaitais histoire d'un soir Oui, et voilà Marie-Denise Ah non, mais je me souviens Il faut pouvoir survivre ensemble Au-delà des guerres Ça ressemble à l'autre Ça ressemble à la tête Ça, c'était bon ça On dirait qu'elle vomit du sirop d'érable Oui C'est juste Non, mais on dirait pas Quand tu regardes ton pot, elle n'en vomit C'est le même temps En permanence Oui À Pelletier Ah, Christ Tu veux-tu un verre d'un même? Tu veux-tu... Oui, j'aimerais ça Je sais pas si il vient de m'amener plus qu'un Ah, il y a d'affaires Ah, je me sens comme l'arbitre des jokes de papa Je sais pas pourquoi Oui Vous avez l'air les deux Deux papas, c'est ça Non, mais les jokes de papa Oui Tu sais, c'est comme un jeu de société C'était sur Internet Ça, il y a un des gars des jokes de papa Non, mais... Yves, non, t'as abordé de quoi, là? C'est ça, il y a un des gars Un des gars On essaie de trouver des sujets Il n'y a pas de crisse de feuilles C'est ça, il y a un des gars Ah, oui, mais on est en 2006, c'est Yves Tu sais, il m'a dit Pas besoin de préparation Pas besoin de préparation Avoir su, je me serais préparé, là Non Mais il y avait un des gars des jokes de papa Qui a arrêté de me suivre Par ça, tu sais, c'est un concept Ils ont volé Souvent Oui, oui, oui Puis là, tu sais, ils ont été très inspirés En disant... Oui, ils ont été très inspirés En traduisant... Non, mais reste donc Reste donc Non, non, mais pour vrai, viens Viens Je ne veux pas Suce-moi J'aimerais ça qu'il te suce Puis tu chantes du Marie-Denise Pelletier Pendant Et voyant Mais moi... Histoire de papa Mais c'est un concept américain Que eux autres ont repris Puis après, je l'ai juste mentionné Qu'ils ont repris ça D'un concept américain Puis ils étaient en tabarnak Puis je faisais comme Mais non, mais Chris, c'est pas... Google tabarnak Oui, oui, oui Qui se parle de style Là, tu leur dis à cause de moi Excusez-moi, les gars Le pire, c'est qu'il y a un de la gang Je ne sais pas si il est tout à fait dans la meilleure C'est Gaboum Film C'est ça, hein, Yann ? Oui, oui On ne pensait pas Je travaillais avec eux autres Hein, quoi ? T'as rien dit ? T'as rien dit ? J'ai entendu ascenseur Si ça, c'est rien C'est drôle qu'il a crié ascenseur Ouais Tu s'est dit J'ai de quoi dire Je vais le crier Ascenseur Oh, calice Il l'avait de pris dans la gorge, là Là, ça t'est... Hein, ça en venait ici T'as 140 Il a dit Je vais le dire ascenseur Un metteur en scène en toi Bravo Ascenseur Par exemple d'ascenseur C'est-tu ça que tu voulais crier Ou c'est juste... C'est un influenceur Ah, un influenceur Ok C'est-tu Yann qui a dit ça Yann, il sort toutes ses astides phrases C'est une chose malsaine Yann, il fait semblant de respecter les influenceurs Pis là, il dit au gars à côté Qui est pas capable de prononcer comme du monde Il dit Influenceur Ascenseur Ah, c'est beau C'est beau Ah, c'est la nervosité, hein La prochaine chose, tu vas le dire Moi, j'ai décidé Moi, j'ai décidé de juste être gentil Mais je fais sous-contracter ma haine Je l'ai envoyé T'as un bon partner C'est juste qu'il parle pas notre langue Ah, ah, ah Ah, ah J'aimerais ça que P.O. Beaudouin Il est-tu sur Internet, lui aussi? Oui, il pense Il est sur Internet Yann, il est sur Internet en ce moment Oui, il check les motos avant Ah, ah Mais j'aimerais ça que P.O. Beaudouin Commence à utiliser le hashtag ascenseur Tu sais Il pense Je suis pas un influenceur Je suis un ascenseur C'est un ascenseur Oui, mais d'ailleurs Il est en pleine ascension, lui Ça va bien, ses affaires Mais je pense Je suis pas mal sûr Il va y avoir plus de followers À cause de ça Parce que moi Moi, il était comme pas sur mon radar Non Puis là, il est sur mon radar Non, même Quand Sébastien s'est sorti T'as-tu vu le clip de Sébastien qui est malade? Oui, oui, mais c'était parfait Parfait Qui donne des reprises Tu l'as ramassé solide Ben moi, je savais même pas Qu'il réagissait à lui Quand j'ai vu la vidéo de Sébastien Moi non plus, j'avais pas vu la vidéo Puis j'étais là Puis je disais Mon Dieu, il est pris dans une Je me précipitais vers la station service pour l'aider Ben c'est sûr Mais tu sais, il joue tellement bien Ben oui, non, non Il est très crédible C'est vrai, pour vrai Il l'a bien joué Oui, oui C'est quelqu'un qui aurait pas vu la vidéo Qui a pas la référence Mais on vit quand même une période Que je trouve Très, 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 très propice Pour le mot C'est, tu sais, je veux dire C'est du haut ridicule Ben oui, ben oui Ce que je trouve le fun C'est que c'est partagé par tous Maintenant, c'est accessible Par tous Avant, tu sais, des influenceurs comme ça Fallait lire le Allo Vedette Tu sais, il fallait le suivre Michel Giroir Douglas Coco Léopold Là, ça nous est à faire gratuitement Même qu'en prenant son bain À la radio Les gens te parlent de ça Ça nous est accessible Tout ce ridicule-là Mais c'est vrai que Michel Giroir C'est un influenceur Ben c'est exactement ça À l'époque C'était des gens qui avaient des chroniques Il y avait une colonne dans le journal Par un moment donné Pour plugger des restaurants Comme au début de ton podcast Des sites internet Puis tout ça Il faisait Lui, il recevait de l'argent Puis à un moment donné Il est passé à J.E. Michel Giroir Il était un an en retard Dans ses plugs Fait que c'est pour ça Les gars, ils disaient Hey, t'as pas parlé de mon commerce Il y en avait trop Ben il y en avait trop Il y avait juste une colonne Puis le Allo Vedette Je voulais pas lui donner deux pages Ben ça lui a permis De faire une belle vie Fait que c'est ça Les influenceurs Maintenant, ils ont du temps D'antenne n'importe quand Ils peuvent faire des capsules Instagram quand ils veulent Puis dire le nom du commerce Tant qu'ils veulent Dans le temps T'sais comme Vous autres Quand vous êtes arrivés À C'est quoi Il y avait Ça c'était comme la norme T'sais les W du guet Puis tout ça Ils rentraient quelque part Ils payaient pour rien Puis après Ils ploguaient en ondes J'ai absolument aucune idée Nous autres à l'époque À Tonta C'est quoi On produisait À l'extérieur de la station On enregistrait ça Dans un studio privé Et on envoyait notre tape Et on avait réussi À négocier avec C'est quoi Ça c'était incroyable Parce qu'il y avait Un directeur musical Qui imposait les tunes Et là nous autres On avait tout le temps Choisi notre musique À CIBL On faisait jouer Les Dead Kennedys Puis les Sex Pistols Puis les Clash Est-ce que vous avez Fait joué ça À C'est quoi Ou non Non Mais ce qu'on a eu le droit On avait le droit À toute la playlist De C'est quoi On avait le droit De choisir nos tunes Il fallait qu'on respecte Le quota de chansons francophones Donc on pouvait choisir Mettons la toune Des Stranglers pop La chanson des Clash pop Tu sais Ou le tube de Madonna Peut-être plus écoutable On avait le droit De faire notre sélection musicale Ils avaient donné ça Hein c'est fou C'est ça être un groupe aussi Non mais Non mais c'est ça aussi Que Oui c'est impressionnant Que vous aviez eu ça Au début Nous autres on a été Très chanceux Parce qu'après Quand on a fini C'est quoi Puis on voulait faire De la TV C'est arrivé le moment Où il y a eu Une nouvelle station de télé Télévision 4 saisons Qui a été fondée Radio-Canada Télé-Métropole Ne nous auraient jamais Donné une émission de télé Il y avait une grande liberté Et même à TQS Au début Il ne voulait pas Rien savoir De nous autres Il voulait peut-être Nous inclure Un numéro Il voulait faire comme Un show du samedi soir Un genre de Saturday Night Live Dans laquelle peut-être Roque et Baisse d'Oreille Auraient eu un 8 à 10 minutes Puis c'est Gisèle Barry Puis Madeleine Carreau Qui étaient les assistantes De Guy Fournier Qui ont vraiment poussé Non non les petits gars Ils peuvent avoir leur show Puis au début On faisait un show Comme à la radio Nos sketchs Étaient entrecoupés De vidéoclips Imagine toi Les vidéoclips Non mais les vidéoclips Il y avait juste ma mère Qui regardait ça Le monde de Switch Au bout de 8 émissions On a réussi À leur faire passer Qu'on faisait Une première demi-heure De sketch Et la deuxième demi-heure De clip Avec des gens De petites transitions Eux autres Il y avait tellement de problèmes Avec Chantal Joly Pierre Pasco Tous les animateurs vedettes Qui avaient débauché Des autres stations Que nous autres Les petits gars Du vendredi soir Ils s'entorchaient La même affaire On faisait de la parodie de pub Puis on faisait des pubs De McDonald's On riait De toutes sortes d'affaires Parce qu'ils ne portaient pas Attention à nous À un moment donné Il y a un avocate Qui lisait nos textes À un moment donné On faisait une parodie De Momo Puis là on faisait des C'est votre affaire De dildo De dildo De dildo Fait qu'on lit ça Avec l'avocate Alors les dildos Dildo À riait Mon dieu ça a passé Ça a passé À travers pas C'était quoi un dildo Donc on a eu la chance À partir du moment donné Ils se sont rendus compte On a dit Hey mon dieu C'est un petit peu polémique Cette affaire-là On avait déjà des followers Puis c'était déjà populaire Qui fait que là Ils nous ont laissé aller C'est impressionnant ça Ah oui Parce que ça Je pense que je ne l'avais J'aimais dit à toi Mais je l'avais dit Je l'ai dit à Guy Dans le temps Ah oui Il m'a dit que Tu l'avais dit Moi j'ai été élevé en anglais Puis RBO Bien Rock et Belzarin C'est la première chose Que j'ai vu en français En humour Que j'ai fait Asti j'aime ça Avant ça Puis je ne veux pas Sonner mes chants Mais l'humour Venait pas me chercher L'humour québécois Venait pas me chercher Puis là c'est la première fois Que j'ai fait Asti C'est vraiment drôle Puis c'était C'était meilleur Que ce qui se faisait À Saturday Night Live Dans ces années-là Puis c'était en français Puis c'était C'était le fun au bout Tu sais probablement Que je ne ferais pas D'humour en français Si ce n'était pas De vous autres Ah c'est de notre faute À part de ça Ah je regrette Ah que je regrette Ok ça veut dire Que Jérémy pourrait Se reprendre sur eux autres Peut-être Exact Moi je me watcherais En plus Il y avait eu Un sketch sur lui Dans le Bye Bye Avant Avant que je me fasse Ah oui C'est toi hein Ben moi je fais Je fais des gags aussi Dans mon spectacle À propos de Jérémy C'est vrai ? Moi je vais aller ici Pendant que vous jasez Mais de l'humour québécois T'as manqué Beaucoup de choses Mike Parce que dans les années 70 Il y a eu des grandes Grandes époques On connait Paul et Paul Mais tout ce qui a précédé Paul et Paul T'avais les frères Bross Claude Meunier était là Avec Jean-Pierre Alonso Puis Morissette D'ailleurs Quand moi je vois les données C'est comme une matérialisation On dirait que c'est comme Les frères Bross Qui sont rentrés Dans une capsule Intergalactique Spatio-temporelle Puis qui sont transportés Dans les années 2000 Le piste c'est qu'on les a pas connus Nous autres À 0-0 Je sais que par après Ils ont sorti Un genre de compilation Notre inspiration du moment Ça a été Dignedon Nous autres Ça a été carrément ça Puis évidemment C'est pour ça Tout ce que Meunier a travaillé En amont Avec Paul et Paul Mais la symbiose du duo La finesse de Serge Thériault C'est que Ce que vous avez pas connu Des frères Bross C'était le délire Donc c'était Dans la performance Et aussi dans l'excès C'était complètement Excessif Débile Complètement débile Un autre groupe aussi Qui s'appelait Les Carcasses Ça c'est des gars Qui ont fait Beaucoup beaucoup de parodies Qui ont fait Beaucoup de sketch De production À la radio Puis ils avaient commencé Aussi à la télé Malheureusement Il y a deux membres Qui sont décédés Donc à un moment donné Ça a comme un peu Leur a un peu Sur combien Couper les ailes Deux sur quatre Ah d'arrient Ça va pas bien Le gros carcasse Peurrait trop haut de sens Un peu C'est pour ça Ils ont lâché Ça fait qu'il y a eu Les deux autres Ont fait des fous braques Les cyniques Moi j'ai jamais vu Les cyniques live Genre j'ai écouté ça Jusqu'à la Les aiguilles Passaient à travers Le vinyle Grosse influence Les cyniques probablement Ben oui Ben oui Il y a aussi Roméo Pérus Roméo Pérus Oui Oui Fin 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 Mais ouais Ouais Mais c'est ça Fait que je m'excuse Non Moi je voulais te faire Un compliment C'était là Je me sens comme une marque Non non mais ça m'est arrivé Ça m'est déjà J'arrivais à l'époque À l'époque À mon avis Des années 80 Puis il y a un gars Qui dit Ah Yves C'est la seule émission Que je regarde en français C'est ce que je répondais Tu devrais en regarder d'autres Non mais c'est vrai aussi Oui parce qu'il y avait L'ordre du temps Dans ce temps-là Ben oui Les papéras Ben oui Non non mais je dis C'est fait de la bonne télé Absolument Mais c'est vrai que En même temps Je suis flatté Mais en même temps Je trouve que peut-être Il y a Dominique Paquet Qui m'avait dit ça aussi Qui avait été élevé Dans l'ouest de l'île Puis dans un milieu plus anglophone Puis qui disait Oui oui mais il y avait vous Ben c'est ça Mais il y a d'autres choses aussi Il faut jeter des ponts Entre les communautés Hein C'est pas juste C'est beau ça D'ailleurs t'es là Pour unir Pour unir tous les publics C'est pour ça mon podcast C'est là Exactement On unit le monde Il peut travailler en anglais Puis en français Exact Exact Il marche en trois langues Oui En autant que la joke est bonne Yann ça fait combien de temps Qu'on est là? Ça fait un heure et demie Un heure et demie J'irais avec Y'a-tu des questions du public? Non je vais commencer à les prendre Oui il y en a quelques unes Fait que non mais oui Y'a une question À 100 heures Moi j'ai une question À 100 Tapirou là Ah non tu sais Lui c'est un mot Qui va le marquer à vie À 100 heures À 100 heures Y'en a une Ça va être ça Sur sa note de suicide Ouais Ici J À 100 heures Y'en a une Pour Yves P Que penses-tu C'est Samuel Roger Qui demande ça Samuel Ranger Que penses-tu Des derniers bye-bye Trouves-tu que l'essence Du bye-bye a été perdue Ces dernières années Vu que toi t'en as fait Bien l'essence du bye-bye Les bye-bye s'adaptent tout le temps À l'époque où il est produit Puis quand tu fais un bye-bye C'est que t'es face à un projet Il faut que tu sois le plus consensuel possible Il faut que t'essayes de rejoindre Le plus de monde possible Tout en conservant ton intégrité humoristique Puis en même temps Il faut que tu parles de l'année De l'actualité de l'année En essayant de toucher tous les sujets Fait que le défi à chaque fois C'est surtout là maintenant Avec les médias sociaux Tout le monde réagit De façon immédiate Spontanée De façon extrêmement émotive Fait que c'est pour ça Que peut-être des dernières années Il y a peut-être eu des bye-bye Plus C'est pas consensuel Mais tu sais genre C'est pas nécessairement choquant Mais il n'y en a pas eu Beaucoup des bye-bye Comme ça Choquants Ça peut le temps A l'époque Dans les années 80 Nous autres on faisait des revues de l'année Tu sais quand on était à TQS Puis à TVA Puis des fois On nous avait mis en concurrence Avec le bye-bye Nous autres on avait une marge de manœuvre Un peu plus grande Parce que tu sais genre Personne nous attendait Fait que là genre On s'en permettait Un petit peu plus Mais quand on l'a fait Nous autres au milieu des années 2000 Des fois c'est ça C'est que des fois Tu as des idées Où tu dis ça C'est trop pointu Il y a plein de monde Qui vont décrocher Parce qu'ils ne comprendront pas du tout De quoi il est question Dans le laps de temps Qui a passé Entre les années Où est-ce que vous aviez vos revues Avec Roque et Belle d'oreille Puis vous avez fait le bye-bye Est-ce que vous avez senti Que vous avez besoin De vous censurer encore plus Dans les nouveaux bye-bye On n'a rien censuré du tout C'est le même genre de brainstorm Que dans le temps d'RBO C'est le même genre de brainstorm Mais c'est aussi On n'a plus le même âge On n'a plus les mêmes intérêts Des fois c'est plus la même Exemple sketch Éroutiville Tu sais Moi c'est un des Mes sketchs préférés C'est un sketch de bye-bye Puis c'est un sketch Sur lequel on a beaucoup travaillé Parce que dès le départ On avait l'histoire Ok c'est un film d'horreur Puis c'est comme Les musulmans Ils arrivent dans la petite ville Puis c'est un espèce De village de zombies Puis tout ça Puis à un moment donné Ça devenait Puis là J'ai dit Non non ça prend quelque chose Il faut que le ton Soit particulier Fait qu'on a décidé De le faire en noir et blanc Puis aussi On dit Les gens là De Éroutiville C'est eux autres Qui ont le plus peur De l'heure C'est eux autres qui ont peur C'est les plus épeurants Mais c'est eux autres Qui ont peur Fait que c'est l'âme d'attaque Qui est importante Et donc tout là Le numéro À un moment donné Je trouve qu'il a reposé là-dessus Parce que c'est là Où tu les trouves ridicules En disant Ils sont effrayants Mais ils sont pas Leur menace Leur menace est basée Sur la peur Et moi C'est mon opinion Complètement Personnelle Qu'il y a beaucoup 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 De conflits Entre des gens Qui se comprennent pas Aujourd'hui Qui sont basés Sur l'ignorance Et la peur Et qu'un moment donné Il faut pas se laisser Absorber Par les gens Qui crient à gauche À droite Les extrémistes À gauche À droite À un moment donné Dans le milieu Il y a juste un petit mononcle Un petit matante De toutes les communautés Qui sont capables De se parler Puis à un moment donné C'est ça qu'il faut faire Puis à un moment donné Il y a du bruit ambiant T'attends que la vague passe Puis tu dis OK Les gens parlables Vont se parler Voilà Et voilà Je pense que ça mériterait Une chanson De Marie-Denise Pelletier Mais malheureusement J'en ai plus On a vidé le sac On a vidé le sac On peut chanter une De Michael Jackson Ça finirait bizarre Beat it J'ai écouté J'ai écouté Hier En revenant D'un show Jackson 5 Par exemple Jackson 5 C'est encore écoutable Parce qu'il avait l'âge De faire ça De sortir avec des enfants C'est juste un player Dans ce temps-là T'as comme T'as par-nac Il est sa coche T'as par-nac Il a 7 ans Il passe le doigt À tout le monde Ton bon stade Il était sa coche Avant la prochaine question Peut-être de replugger Nos commanditaires Ok Nos commanditaires Cette semaine C'est PlanetOaster PlanetOaster.com Si vous avez besoin D'un hébergeur Web PlanetOaster Ils sont là 24h24 Tu peux les appeler Si t'as besoin D'un hébergeur Web C'est la place N'importe quel genre De site Des légales Dirty elbows Dirty elbows Ils n'ont pas De dirty elbows C'est peut-être bon Leur mettre Ça va à Jean-Go Daddy Pour ça Mais Pour des affaires Légales Va sur PlanetOaster.com Yes C'est ça Avec aucune clap À la fin Parce que Ça nous prendrait L'animateur de foule Ça le veille Il ne travaille plus Esti Toi Il ne veut pas être Si chère que ça Sauf Ça le veille Il partirait Des claps Pour Dirty elbows Yes Ça Ça sonne comme Un estu Que l'un gage J'ai une question J'ai une question Pour Yves Ça t'arrive-tu Des fois De regarder Mettons Je ne sais pas Des humoristes Qui ont choqué Ou des situations Un peu comme Mike Puis de dire Hé tabarnouche Ça j'ai fait ça Dans le temps Ça ne passerait plus Aujourd'hui Mon Dieu Seigneur C'est parce que C'est délicat Parce que Moi je trouve Que le ton Sur lequel tu t'exprimes La façon dont tu le fais Le contexte Est hyper important Fait que des fois Même s'il y a des choses Qui peuvent ressembler Tu peux dire Moi Des fois c'est incomparable Le fait que Présentement On vit dans un monde Où il y a des médias sociaux Ça change complètement La donne Parce qu'il y a des affaires Qui étaient destinés Du domaine Mettons Tu fais un show C'est privé C'est plus ou moins privé Mais c'est public Avec rémunération Il y a un contrat Ok je fais des jokes Là ça sort du contexte Il y a du monde Qui réagisse à ça Des fois moi Genre c'est plus En mettons Comme L'histoire de Mike Comme récemment J'ai vu dans une entrevue Tu as dit J'ai commencé pour une fois À relire mes affaires Puis essayer peut-être De les twister D'une façon Pour que je sois Il n'y a personne Qui puisse m'attaquer Tu vois C'est plus le genre Des fois de façon Moi je réagis Ou quand il y a une polémique Des fois C'est déjà arrivé aussi Dans le bye bye Il y avait des gags Qui avaient mal passé Puis ma réaction C'est de dire Ostie Des fois c'est peut-être Juste le delivery Tu vois tout de suite Que l'intention Est pas Les gens Ne veulent pas mal faire Mais des fois C'est plus la façon De le faire RBO Ça a l'air de rien Mais dès le départ On a tout le temps Eu Un espèce de C'est pas une conscience C'est juste On voulait Mettre un genre D'équilibre Ce qui fait que À un moment donné C'était trois jokes de cul Une joke de merde Une joke de sucré Une joke politique On essayait de créer Un équilibre Trois jokes de cul Une joke de merde Une joke sucré Non mais tu sais Ça sent comme la recette La pire tarte Tout le monde Toutes des jokes Assumés par Bruno Joke de merde Vas-y Bruno Ah ouais mon Bruno Mets ta moustache Non mais ce que Je veux dire C'est au niveau Exemple On avait fait un sketch Qui s'appelait Le quatrième Reich On a fait le quatrième Reich Et là il y a eu Une polémique à l'époque Tout le monde disait Mon dieu Vous riez des camps De concentration Vous riez des anglophones D'autres qui disaient Vous riez des francophones La façon dont le sketch Est écrit Moi j'ai fait des entrevues Au Canada anglais Les gens disaient Oui Non non Écoutez dans le texte C'est John Parano On avait vraiment Dosé notre texte On pouvait le défendre Il y avait des scientifiques N'importe où Donc c'est ça Des fois ce que je vois C'est quelqu'un Qui va s'exprimer Des fois il va y aller Avec un dosage Des fois je dis C'est plus ma réaction Mais en même temps Il faut que La personne a vu son karma Exemple Commettons Toi t'es toi Puis t'es comme Complètement authentique C'est comme Tu dis Regarde c'est un artiste authentique Il s'exprime de même Là t'es rendu Toi d'un point Dans ta carrière Où t'as vécu Des événements Puis là t'es en train De te réorienter Puis tu réussis A continuer à être authentique Tu t'exprimes D'une autre façon T'as peut-être appris Aussi certaines choses Puis tu vas continuer À être bing 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 Donc ma réaction C'est ça J'ai comme l'impression Que c'est encore possible De s'exprimer De rire de tout Mais que La donne a changé Dans la façon Donc il faut que tu te Protèges l'affaire Il sait que Maintenant avec les médias sociaux Mais ça ne concerne pas Juste l'humour En général Dans nos vies Je peux-tu dire Quelque chose De plus Parce que je suis en train De lire un livre Présentement Tu ne dis pas ascenseur Ça c'est ses affaires C'est pas C'est pas humoristique Du tout Ce que j'ai à dire Je suis en train de lire Un livre D'un sociologue Puis ça s'appelle Mobilisation totale Donc il parle Du règne Du téléphone C'est qui qui a écrit ça Maurizio Ferraris Et lui il dit C'est pas un char ça Non Je savais Je vais conclure rapidement Non non C'est juste qu'il dit Qu'on a vécu Une phase Une période De l'ère De la communication Puis maintenant On n'est plus dans l'ère De la communication L'internet Puis telle affaire Les téléphones intelligents C'est pas de la communication On est dans l'ère De l'enregistrement C'est-à-dire que N'importe quelle tâche quotidienne Que tu fais chez vous Tu pars ton char N'importe quoi Tout maintenant Est archivé Tout est retraçable Il y a une machine Qui l'enregistre Donc dans nos vies communes À tout le monde À partir de maintenant Maintenant On a tout à réagir À notre vie Est enregistrée Notre CV s'écrit Au fur et à mesure De nos actions Parce que les appareils Intelligents Le font à notre place Les téléphones nous écoutent Les télévisions nous regardent C'est pas C'est plus de la science-fiction Donc en humour Ça veut dire que Même quand tu fais une joke Dans ta douche T'es redevable Au niveau de la justice Donc tes voisins Ils vont pouvoir dire Je t'ai entendu dans ta douche Puis là Ils vont pouvoir retracer Sur ton téléphone Tout ce que t'as dit T'aimes-tu ça? J'aime vraiment pas ça Mais J'étais un peu anxieux Tout à coup Finalement J'ai plus peur de l'avion Non c'est parce qu'à un moment donné Tu vas développer Les humoristes Vont avoir un algorithme De protection Mais moi Pour vrai Pendant mon procès J'ai eu peur de ça Puis c'est juste Il faut que Pas que tu t'adaptes Tu comprennes que Tu sais Il faut savoir Que tout ce que tu dis Huit ans après Ça peut revenir Puis te mordre dans le cul Fait qu'il faut que T'assumes toutes tes affaires Puis dans le temps Tu sais moi À ce temps Dans mon nouveau show Tu sais J'ai une affaire Que je parle de Deux personnes De la commission des droits De la personne Qui ont été arrêtées Qui ont perdu leur job Dans des scandales De pédophilie Puis il y en a un Qu'il a plaidé coupable Fait que lui Je l'appelle un pédophile Celui qui a juste été accusé Puis qui a lâché sa job Puis qui a payé sa victime Il n'a jamais plaidé coupable Fait que lui Je le traite jamais de pédophile Mais il y a dix ans Où il y a Chris il y a Sept minutes et demie Je l'aurais traité de pédophile Là tu sais Mais là je laisse sous-entendre Que c'est un pédophile Parce que je me dis Ça se peut que ça soit Juste un gentil monsieur Qui a donné 50 000 pièces A une famille Pour s'acheter des souliers Oui c'est ça Je suis qui moi Pour juger Au nombre de bons Samaritains Qu'il y a au Québec Fais-tu le moonwalk? Non non Ça dépend des bottines Non mais je pense Qu'il y a des Dirty elbows Par exemple Ah bien ça C'est une fin joyeuse C'est comme On est dans l'allégresse Mais oui Si toi t'as une question De contexte social Par exemple je reviens Vite fait Je me disais À un certain moment Où ce que justement Les jokes de Jérémy Ou de ça passe mal À l'époque je me rappelle Qu'à RBO Moi ma mère en tout cas Ça le faisait bien rire Que vous chantiez J'ai rare vermette En disant Je pèse 300 livres Et puis j'aime ça Mais à ce moment-là C'était plus Jésus Qui se faisait Jean passer la tête Dans un imprimantel C'était là À ce moment-là C'était comme la religion Tandis qu'aujourd'hui Je pense que le contraire On dirait une joke d'obèse Une joke de gay Ça passe tout croche Mais Jésus On peut bien dire Que c'était un alcoolique Il y a du monde Ils sont très touchés Sur Jésus ces temps-ci Je le comprends Parce que c'est un maniaque Il est dangereux cet homme-là Il faut le prendre du bon sens Mais il y a une affaire Dans le temps Mettons Il y a 400-500 ans Mettons Quelqu'un En 1602 Un nom Donne-moi un nom Quelqu'un Patrick Mettons Patrick Patrick Mettons Patrick En 1602 Tombait dans un coma Mettons Benoît 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 en 1916 Mais pour vrai Si quelqu'un En 1602 Avait une machine À voyager dans le temps Puis il voyageait Dans le futur de 40 ans Appelons le Robert Il ne verrait aucune différence La différence entre 1640 Et 1602 Il n'y avait pas de différence Tandis que là C'est extrêmement réducteur Qu'est-ce qui s'est passé En 1608 Puis en 1642 Non mais Tandis que maintenant Ce qui était acceptable Il y a 10 ans Puis ce qui est acceptable Là Ça a totalement changé Puis souvent Ce qui se trouve vraiment weird En humour Des fois ils vont prendre Des extraits Puis je ne parle même pas De mon affaire Mais ils vont prendre Des trucs Qui ont été dits Il y a 15 ans Puis ils disent Voyons Est-ce que c'est pas acceptable Dire ça Puis tu fais Non ça ne l'est pas Mais ça l'était dans le temps Mais il y a 15 ans Eddie Murphy Son special Delirious Ses 15 premières minutes C'est des jokes De gays Puis homophobes Que le tabarnak Puis t'écoutes ça aujourd'hui Tu fais voyons Ca a passé Dans le temps ça a passé Puis tu ne peux pas juger Probablement que dans 20 ans aussi Peut-être que si on se repart Peut-être que ça va beaucoup Évoluer Sûrement Parce qu'à un moment donné Il y a un équilibre Tu sais moi je débute mon show Au début Puis je dis Petit avertissement Les temps ont changé Fait que s'il y a des gens Dans la salle Qui s'attendent Que je fasse de l'humour douteux Des blagues grivoises Bien vous êtes à bonne place Mais là j'ai une claque J'ai une claque de 30 secondes Donc le monde Qui vient voir le show C'est ça qu'ils viennent voir Parce que aussi Ce que tu veux savoir Quand quelqu'un fait Une blague grivoise Déplacée Tu veux juste Tu ne veux pas qu'ils disent Du mal de quelqu'un Tu veux juste Rire Donc si quelqu'un Il est gros Puis il rit des gros Il va dire Ah je comprends Il est gros Alors à un moment donné Le monde va peut-être se dire Cette personne-là Aime les gros Et fait des jokes de gros Pareils C'est pour ça Tu t'es un peu laissé aller Oui exactement Puis l'autre affaire aussi C'est que je dis Quand je fais M. Caron Je dis M. Caron Quand j'étais jeune Je faisais ça Les gens me disaient T'as pas honte De rire des personnes âgées Là je dis C'est de l'autodérision C'est l'avantage de vieillir Mais il y a quelque chose Qui l'a bien ça C'est justement Nantel Qui a fait un leçon Dernier vox pas Où est-ce qu'il L'avez-vous vu Vous en pensez quoi Ben écoute J'en pense quoi Ben moi ce que je trouve C'est qu'à ce moment-là Guy fait la même chose Que de sortir un gag De son contexte Puis donc c'est ça L'exercice Parce qu'Yvon Deschamps À un moment donné T'allais voir un show D'Yvon Deschamps Où t'écoutes un disque D'Yvon Deschamps Ben il y a les numéros Où il y a des sujets Plus polémiques Puis à un moment donné T'as la chanson Tu sais Aimons-nous quand même Puis à un moment donné Tu vas voir un show D'Yvon Deschamps Puis tu te dis Ok ce gars-là Il est impliqué dans Oxfam Puis quand il joue Le gars intolérant Je sais qu'il est en train De faire un personnage Puis il est en train De me provoquer Qui est peut-être Un petit peu macho Qui est peut-être Un petit peu intolérant Mais qu'à un moment donné Il a un bon fond Ok c'est assez clair Que c'est ça L'autre affaire A un moment donné Le truc avec Guy Nantel Dans son numéro A un moment donné Moi j'avais dit Ce qu'il y a de clair Peu importe ce que tu veux dire À propos de Guy Nantel Moi il y a quelque chose de clair Depuis 30 ans Je vois sa face Sur un poster De show de comédie Donc pour moi c'est clair C'est un humoriste Puis que quand il s'exprime Il fait de l'humour Fait que c'est ça À un moment donné Je pense qu'il va falloir Que ça va peut-être Se placer Parce qu'à un moment donné Il y a des Quand tu vas l'excès Quand ça va trop Dans un sens Il y a des affaires Qui vont devenir Complètement absurdes Des gens qui vont faire Des plaintes Sur des affaires Qui n'ont pas de christie d'allure Puis là le monde va dire Non non quand même On va pas tout se parler Puis on va faire des blagues ensemble Puis on va réussir à s'amuser Je pense moi Tu sais avec En tout cas je l'espère En tout cas moi je serai pas là Pour voir ça Vous verrez avec ça Mais je pense C'est en train de revenir Puis le Je pense c'est en train de revenir Ça l'équilibre Que maintenant Tu sais Moi ce que j'aimais De voir le truc De Guy Nantel C'est que À l'époque Tu sais C'était juste Les humoristes Qui disaient Il faut qu'un gag Tu peux pas le sortir De son contexte Il faut que tu le vois Dans le contexte Puis là à cette heure On dirait 80% du monde C'est ça Puis on On dirait Qu'on comprend Que souvent Le monde Qui sont le plus vocal Ça veut pas dire Que sont le plus vocal Que c'est la majorité C'est peut-être juste Du monde Les gens qui appelaient Dans les lignes ouvertes Dans les années 80 Puis que tu sais En plus tu sais même pas C'est qui qui appelle Puis là maintenant Le nombre d'avatars Tu sais à un moment donné Moi sur Twitter Des fois il y a du monde Des têtes d'oeufs D'autres affaires Des noms Tu sais genre Ça a deux abonnés Tu sais pas c'est quoi C'est une machine Que crée ces personnes-là À un moment donné On s'engueule avec des robots Puis des lobbyistes de robots Comme moi avant C'est un coeur circuit T'es là J'ai écrit C'est une claque Ça ailleurs J'en ai numéro 5 Le connais-tu Oui C'est pas C'est pas une vraie personne Lui c'est tout le temps Genre mon barbecue à 3000 Mes voyages dans le monde Singe Je t'ai coupé désolé Mais il fallait je le dis Non mais on réagit On réagit à des affaires virtuelles C'est comme si je disais Il y a quelqu'un dans ma tête J'ai une personne imaginaire Qui me dit des méchancités Mais là à un moment donné Règle le problème Tu sais à un moment donné C'est quoi S'il y a vraiment Quelque chose Un mal qui est créé Puis tout a été poursuivi À un moment donné Si quelqu'un crée des choses Tu dis bien poursuis-moi Puis vas-y On va régler ça devant la justice À un moment donné Si quelqu'un essaie de demander Par la justice des affaires Il crée une injustice lui-même Mais tu le poursuis à ton tour Voilà Vas-tu le poursuivre toi? Non 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 C'est pas Jérémy Gabriel Qui m'a emmené en cours C'est la commission des droits de la personne Puis moi je voulais Poursuivre la commission des droits de la personne Du Québec Faire une plainte À la commission des droits de la personne Du Canada Puis mon avocat m'a dit Tu peux pas faire ça Parce que c'est comme si tu riais du système Puis j'ai fait Non oui c'est exactement ça Je veux faire Mais Fait que Mais je peux pas Je peux pas Mais Je vais En tout cas Hé on va Avant Avant de s'en aller Je veux juste Si vous voulez acheter des billets Yves Pépeltier est en tournée Puis ton site web c'est YvesPépeltier.com Ça va mieux marcher dans le micro YvesPépeltier.com Aïe 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 Oh Si on avait vu un podcast Tu vois ça aurait été plus simple YvesPépeltier.com Ou Evenco.ca Evenco.ca Puis t'as vraiment bossé T'as cochonné le micro Il s'est juste accroché le poignet avec En plus C'est un genre de Wolverine On dirait Il y a un crâne de bébé là Tu sais Oui T'sais La fontanelle Ouais Ouais c'est ça Il vient Le bébé Il a pété la fontanelle Le bébé va être passé date dans six mois C'est de valeur Il a le droit de vivre Je le sais qu'il a le droit de vivre Et Pour les Denis Si on veut vous voir Les noirs en show C'est là que ça se passe C'est sûr qu'on est un peu partout Sébastien fait de la radio Moi je vais peut-être Sur le show de Vautier Bonsoir Bonsoir comme chroniqueur Mais au-delà de ça C'est le show des Denis Venez voir le show des Denis Puis on est en train de scénariser un film aussi Oui On voudrait bien avoir notre grosse comédie Nous autres à la ding-a-dong Dumb and Dumber Avec les Denis C'est quoi l'affaire à Mobilo? Mobilo! Ça s'en vient ça aussi Au Mobilo Venez voir ça On a nos invités Silver et Colored Stars C'est Ça se décrit pas Ça c'est vos personnages Que vous aviez fait Aux Oufès C'est une couple d'années Que le monde ne savait pas Si c'était vous autres Ben il y a 3-4 ans Nous autres on a décidé De pas annoncer Que c'était nous autres On a deux personnages C'était deux weirdos allemands Genre là? Ben on a dit Qu'ils venaient du pays de Galles Que c'était des mimes expérimentaux Qui font du non-sens poétique Fait qu'honnêtement C'est un terrain de jeu Hallucinant Puis c'est C'est juste un penchant Parce qu'à un moment donné On s'est dit Ok c'est en train de devenir Pas mal pop les Denis On va se gâter On va Un peu à la Andy Kaufman Tu sais De se cacher en arrière d'un personnage Je veux pas dire que c'est nous autres Puis y aller dans le tapis Puis c'est ça qu'on représente Là au Mobilo C'est parfait C'est quelle date au Mobilo? Le 1913-15-1996 Ah 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 Manquez pas de ça Hey merci tout le monde À la semaine prochaine Merci les gars Hey Merci 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 Hey merci Ascenseur Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz